Top ! Bon, salut Julien Malara, bienvenue sur notre plateau, bonjour, salut à toi, ça fait vraiment beaucoup de plaisir de faire ta connaissance, donc moi j'ai l'habitude de te voir via évidemment le petit écran sur tes différents chaînes, notamment YouTube ou Facebook, ça fait quelques temps que je te suis, de temps à autre, tes sujets me touchent particulièrement, tu fais un travail assez de fond remarquable, on voit que t'es un bosseur sur tes sujets, bravo, on se pose souvent la question de comment présenter nos invités, alors toi on peut dire que t'es un YouTuber, révolutionnaire et puis anarchiste peut-être un peu, mais ça c'est des étiquettes, donc moi j'aime pas trop les étiquettes, comment tu te décris toi quand tu rencontres des gens qui te connaissent pas ? Et bien j'aime bien l'étiquette YouTuber dans le sens où je suis vidéaste, mais la plateforme sur laquelle je diffuse mon contenu conditionne ma création et vu que je diffuse sur YouTube, la manière dont je parle, dont je présente mes sujets, dont je conditionne mes formats est très liée à ce qui se fait sur YouTube, donc je suis un vidéaste conditionné par YouTube, je suis un YouTuber. Et ça c'est pour la partie création artistique on va dire et pour la partie politique, je suis militant politique, passé un temps par les communistes, les insoumis, maintenant oui effectivement plus anarchiste, mais ça évolue tellement vite que je me mets pas d'étiquette non plus parce que je me suis jamais vraiment mis d'étiquette en fait, même quand j'étais pro-insoumis, j'étais militant politique qui regardait les insoumis de loin et qui disait ça c'est plutôt cool, ça c'est plutôt pas cool et là aujourd'hui pareil je suis pas anarchiste à 100% et je défends leur cause, je regarde ça de loin et je fais, c'est plutôt pas mal, j'aime bien, ça m'attire. À fond, je crois qu'il n'y a rien de plus dangereux que de se mettre des étiquettes parce qu'après on les garde, c'est difficile d'en changer et en ce sens je trouve ce qui me marque toi sur tes vidéos c'est justement le cheminement que tu fais et cette capacité à te remettre tout le temps en question, à réfléchir, à dire bon ok ça m'a servi un moment mais voilà maintenant je vais encore un petit peu plus loin donc j'intègre ça et j'avance, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce cheminement à dire un peu plus précise déjà peut-être, on va pas remonter à ta naissance quand même mais à la naissance peut-être de tes réflexions idéologiques, tes réflexions politiques. Eh bien j'ai fait science politique à Grenoble et avant de faire Sciences Po, j'ai fait une prépa et pendant cette prépa j'ai appris énormément de choses, chaque jour ça révolutionnait tout ce que je savais, enfin c'était intellectuellement très enrichissant. Alors juste pour un suisse que je suis pardon, la prépa c'est pas très clair de ce que c'est. Ah, la prépa en gros c'est un an où tu prépares le concours et pour rentrer ensuite dans sciences politiques qui est l'école, une des grandes écoles de sciences politiques. C'est assez select donc tout le monde n'y rentre pas forcément, il faut passer un concours c'est ça ? C'est ça, il faut passer un concours et du coup le concours est tellement chaud que tu te prépares un an à l'avance dans une classe spécifique très très select pour rejoindre l'élite. Ok, voilà c'est un peu l'idée mais en tout cas la prépa c'est quelque chose de super intéressant intellectuellement parce que tu sors du lycée et tu apprends un milliard de choses, c'est vraiment c'est immense et quand j'étais du coup en prépa j'avais envie d'écrire des livres pour expliquer tout ce que j'apprenais en fait. J'apprenais tellement de choses que je voulais coucher ma pensée sur papier pour la diffuser autour de moi et partager le savoir que moi j'avais eu la chance d'avoir dans cette prépa. Sauf que ma pensée évoluait tellement de jour en jour que j'ai commencé à écrire un bouquin, j'avais écrit 20-30 pages et en fait ma pensée évoluait tellement vite en prépa que je me suis dit non mais un livre c'est pas possible genre le temps que j'écrive 20 pages j'avais déjà changé ma pensée et donc je me suis dit en prépa punaise il faut que je fasse des vidéos parce que ça, ça me permettra de dire quelque chose dans une vidéo, de le faire en une ou deux semaines ma vidéo et ensuite quand ça évolue ma pensée et bien de refaire une vidéo et de continuer l'évolution et c'est exactement ce que j'ai fait après avec Demos Kratos. Donc quand je suis arrivé à Sciences Po Grenoble j'ai commencé la chaîne YouTube, j'ai commencé à donner quelques-unes de mes idées, de mes visions du monde et comme c'était le projet à la base j'ai évolué et donc dans des vidéos j'ai remis en cause ce que je disais avant, j'ai fait, j'ai approfondi ma pensée et là encore aujourd'hui je suis en train de faire des vidéos là et d'écrire des vidéos actuellement qui remettent en cause d'autres vidéos mais c'est jamais vraiment remis en cause à 100%, c'est plus un pas en arrière pour deux pas en avant, je remets en cause 20% mais pour amener un truc plus profond. Et puis tu mets plein de temps différents, des fois tu fais des vidéos un peu provoques ou dis je ne suis plus vegan, je suis antispéciste finalement on apprend à la fin de la vidéo pour ceux qui restent, c'est là qu'on voit peut-être ceux qui ne regardent que les premières minutes d'une vidéo, ça c'est intéressant aussi donc tu as essayé beaucoup de choses, beaucoup de projets, quels sont peut-être ceux qui ont le plus marché ? Mais d'abord peut-être il faudrait essayer de se demander qu'est-ce que ça voudrait dire marcher ? En fait tu essaies de faire quoi à travers ces vidéos ? Conscientiser ? Partager ta réflexion ? Attirer des gens ? Convaincre ? C'est... Eh bien disons que mon objectif au tout départ c'était partager les connaissances que j'avais pu avoir avec mon entourage parce que vu que je militais énormément dans Sciences Po et que je sortais de prépa donc j'avais des billes intéressantes, je parlais à mes amis et je leur disais on n'est pas en démocratie parce qu'en fait j'ai étudié le droit, j'ai vu qu'en fait on est dans un état de droit et pas dans une véritable démocratie et en fait personne ne me croyait qu'on n'était pas en démocratie et tous mes potes ils me prenaient pour un fou machin et donc plutôt que de leur dire un à un et ben c'est les premières vidéos de la chaîne c'est la France n'est pas une démocratie mais un état de droit et comme ça j'ai posé ma pensée et j'ai pu partager la vidéo à tous les gens pour un peu leur dire voilà j'ai appris ça je trouve que c'est vraiment important à savoir et puis ça a évolué petit à petit on est passé de Julien veut expliquer aux autres des choses qu'il a apprises en pensant que c'est vraiment la vérité les gens devraient la savoir à maintenant je suis plus dans une logique où moi j'ai du temps et des amis dans des milieux politiques qui me permettent de voir les choses sous un angle différent de penser un peu l'actualité politique voilà avec une vision différente et donc mon rôle c'est pas d'apporter des solutions aux gens en vidéo et de leur dire je suis tellement intelligent je trouve une solution pour régler le réchauffement pour combattre la crise écologique c'est ça qu'il faut faire moi je suis plutôt dans le rôle de dire la crise écologique il faudrait qu'on la voit sous un autre angle parce que quand on la voit sous cet autre angle et bien on peut réfléchir à des solutions totalement différentes que ce qu'on avait vu à la base quoi et ça c'est la vidéo que je suis en train d'écrire notamment pour pour la semaine prochaine c'est ça c'est de dire elle s'appellera la grande erreur du mouvement écologiste et sans spoiler la vidéo mais 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 c'est pas une erreur stratégique c'est pas une erreur ponctuelle ou genre avec une solution miracle on peut la combattre c'est pour moi une erreur de point de vue il regarde le problème peut-être du mauvais côté et donc moi je propose autre chose mais voilà c'est là je suis plus dans la proposition et dans et dans la réflexion que que dans le militantisme et dire aux autres c'est ça qu'il faudrait qu'on passe c'est chouette pour empêcher de tourner en rendre une certaine manière de proposer d'autres voies si je t'entends bien tu as choisi le mot démos kratos pour ta chaîne du coup j'imagine que les gens t'appellent démos fléau tu as perdu ton prénom exactement c'est vrai non il ya des gens qui t'appellent démos c'est très très marrant c'est devenu une blague entre nous ouais tu m'étonnes bien sûr en plus c'est assez simple à dire démos bon bah tu es le peuple mais ça fait quand même un sacré poids sur les épaules d'être le peuple non comment tu vis ça surtout que que sur la chaîne on essaye de redéfinir le démos et de dire que le démos c'est pas que les êtres humains le démos ça devrait être aussi tous les êtres sentiens donc les animaux avec le combat antispéciste donc oui effectivement si je suis démos je suis tous les êtres humains mais plus tous les êtres sentiens donc ça commence à faire un peu lourd ouais j'imagine et du coup j'ai vu les notamment tes deux dernières vidéos où le moral le moral peut être un petit peu en dents de scie aussi des fois et tu traverses si j'ai bien compris une période un petit peu plus de bas actuellement ben en fait là je on va dire je suis sur la sortie de à peu près six mois de déprime parce que ça fait à peu près six mois que j'essaie de changer mon système de pensée on va dire il y a six mois j'étais encore sur une pensée déjà révolutionnaire mais encore qui croyait aux insoumis qui était plus dans une logique anticapitaliste voilà il y a six mois j'ai découvert tous les travaux qui avaient été faits autour de la critique de la civilisation de l'anarchisme de sujets qui étaient assez nouveau pour moi que je connaissais de loin mais que j'ai commencé à approfondir il y a six mois et en fait ça fait six mois que à force d'approfondir les sujets je me rends compte que en fait c'est encore plus compliqué que ce que je pensais et que et que en fait les gens que j'admirais hier aujourd'hui je pense qu'ils vont pas forcément dans le bon chemin enfin tu vois du coup en fait c'était six mois de remise en question un peu de tout ce que je pensais de tout ce que je pouvais dire sur Demos Kratos et donc j'étais déprimé parce que je comprenais pas c'était compliqué de comprendre ce nouveau système et je déprimais parce que je pouvais pas faire de vidéo parce que vu que moi j'étais pas encore assez compétent pour moi même comprendre ce qu'ils disaient et ben je pouvais pas être assez compétent pour le synthétiser et en faire des vidéos aussi mais là maintenant je pense avoir atteint un cap où j'ai encore énormément de choses à apprendre mais j'ai atteint un cap où je peux commencer à refaire des vidéos et resynthétiser des choses que j'ai comprises donc là par exemple on a quatre ou cinq reportages prévus là on en a deux trois qui se tournent pendant le confinement et deux trois qui iront après le confinement mais là ça se relance parce qu'on a enfin réacquis des bases pour refaire du contenu c'est aussi une question pour toi de retrouver du sens j'imagine si tu étais un peu dans le brouillard et là tu retrouves un peu le sens ah bah oui c'est c'est totalement ça c'est que avant mon sens c'était ok on n'est pas dans une démocratie mais avec une sixième république par exemple ça pourrait être une démocratie maintenant mon sens c'était de dire ok la civilisation ça a détruit la communauté vivante et bien qu'est ce qu'on fait est ce qu'on peut remettre en cause la civilisation ça paraît énorme du coup déprime et là depuis quelques mois je commence à avoir les alternatives l'agroforesterie la permaculture les communautés autonomes les éco villages des choses qui commencent à me montrer que en fait ce sens là il peut être intéressant et il est techniquement possible et déjà on peut déjà le mettre en place aujourd'hui d'où l'idée de ton documentaire bravo pour cette production de enquête d'autonomie il y a aussi le film enquête de sens que je recommande je sais pas si tu l'as vu aussi qui est vraiment pour le coup extraordinaire qui m'avait beaucoup parlé tu posais la question dans une énergie vidéo là où tu étais un peu down à quoi ça sert tout ça tu demandais peut-être un live que tu faisais avec ton moi j'ai quand même l'impression qu'il ya beaucoup de gens qui ont cheminé avec toi donc au delà de la connaissance et de tout ce que tu peux amener sur un point technique la compre ne serait ce que la compréhension ce qui est déjà énorme je pense que il ya beaucoup de gens qui t'ont suivi qu'on pu cheminer avec toi moi je vois vraiment une vraie value au delà de trouver la vérité d'ailleurs le slogan de notre chaîne c'est la vérité au pluriel parce que on a l'impression que le cheminement que tu fais en fait il est il est il est infini et du coup c'est d'essayer de comprendre pourquoi les gens pensent comme ils pensent sur quel bout de chemin ils sont pour pouvoir peut-être leur montrer un autre bout de chemin plus facilement mais moi je vois vraiment une plus value à ça de ton travail c'est cette identification que certains ont pu avoir et se reconnaissent de dire bah ouais puis en plus on a le droit de changer ça c'est aussi le problème de la société mon avis cette binarité genre tu es à gauche ou tu es à droite tu vois tu es ceci ou cela et toi j'ai l'impression que tu as tu as permis à sortir de cette fausse dichotomie que si on pense tu as déjà réfléchi à ça ce que c'est conscient est ce que pas ouais je suis conscient du rôle que j'ai en tant que qu'influenceur j'influence les gens voilà dans dans leur pensée politique ce qui m'a fait déprimer pendant très longtemps c'était de me dire ouais mais le temps que moi j'influence des gens et que ces gens petit à petit ils comprennent et qu'ils changent et que la société change ça va être un processus sur le très long terme on n'a pas très longtemps si ta mission c'est de convaincre les gens ouais alors effectivement je pense que la tare elle va pas forcément de les convaincre mais au moins de juste les éveiller à des à des sujets mais en fait je vois tous les jours dans tout ce que je lis dans tous les travaux que je fais que qu'on n'en a plus pour longtemps nous et les autres espèces sentiante et vivant tu veux dire de vite du temps de vie on n'a plus le pour longtemps de quoi ben notre on va dire déjà là les écosystèmes n'en ont plus non plus pour longtemps parce qu'on éradie que c'est chaque jour 150 à 200 espèces animales et végétales donc quand tu te prends la conscience que chaque jour on détruit 150 à 200 espèces c'est pas de 200 individus 200 espèces de millions d'individus tu te rends compte que le temps presse en fait et ça donne le vertige quoi voilà et ça donne le vertige et tu te dis mais attends moi une vidéo qui va dire attention il faudrait commencer à réfléchir à ce point là et que ça touche voilà et en fait qu'on n'a plus le temps et du coup c'est pour ça qu'à côté de mes vidéos je milite et je fais des actions avec deep green resistance et et d'autres mouvements écologistes radicaux mais ça c'est pour moins culpabiliser mais avec les vidéos ouais en fait il faut j'allais se reconnaître quand tu dis culpabiliser de discuter avec lui effectivement c'est un des gros problèmes c'est la culpabilité culpabiliser de ne pas faire assez culpabiliser de faire faux culpabiliser de ne pas savoir etc mais au final le problème c'est que si tu fais ça c'est que tu es toujours dans une énergie de culpabilisation puis tu ne sors pas quoi puis au bout d'un moment il faut reconnaître qu'on n'est pas parfait quoi on est sur youtube déjà tu vois surtout j'ai appris à faire le deuil en fait à me dire à me dire on a détruit la planète en fait on peut plus revenir en arrière et moi je n'arriverai pas à l'arrêter et c'est pas ma faute si on détruit la planète parce que je suis né dans un monde où ça faisait déjà dix mille ans qu'on détruisait la planète donc j'ai fait le deuil de la diversité des espèces des écosystèmes voilà je fais le deuil on a perdu la bataille climatique que c'est à mon avis on ne la gagnera pas mais le l'espoir qu'on peut avoir c'est que notre civilisation va s'effondrer c'est une certitude notre civilisation va s'effondrer à court terme à moyen terme tout à fait et de cet effondrement va renaître quelque chose et moi maintenant je me je me mets plus dans cette dynamique là d'enseigner aux gens des concepts très larges pour que quand la société devra se reconstruire et bien elle se souvienne de ces concepts et elle se reconstruit sur de nouvelles bases mais en tout cas la société actuelle j'en ai fait le deuil elle mourra elle ne peut plus changer elle ne peut plus revenir en arrière elle foncera jusque jusque dans le mur elle mourra dans d'affrontes souffrances malheureusement mais une fois que les survivants referont société j'espère que là ils ils prendront cette opportunité en fait l'effondrement sera une opportunité et pas et pas un malheur t'as l'air de enfin quand tu parles comme ça t'as l'air de te de pardon de te dissocier de la civilisation ou du système mais comment tu fais ça tout à fait et bien c'est si si j'ai bien appris quelque chose en lisant d'Eric Jensen de deep green resistance et en écoutant le blog de floraison c'est vraiment qu'il faut pour pouvoir se battre dans la lutte écologique il faut bien comprendre il ne faut pas s'identifier à l'ennemi en fait l'ennemi c'est un système capitaliste c'est c'est des des riches qui accaparent les ressources c'est des gouvernements qui décident de détruire la planète en fait c'est c'est notre ennemi c'est la même espèce que nous mais c'est notre ennemi et ce n'est pas nous et donc pourquoi on culpabilise parce qu'on s'identifie souvent à nos ennemis on se dit bah on a une espèce de solidarité humaine s'il ya des êtres humains qui font la merde et ben c'est un peu de ma faute aussi non je suis de la même espèce que mais mais ça reste mes ennemis et je ne fais pas partie je ne détruis pas moi je ne veux pas détruire voilà tu penses que eux consciemment ils veulent détruire je pose pas une question rhétorique là parce que ça peut sembler mais c'est qu'en tout cas ils ont une certaine vision du monde et de la place de l'homme dans ce monde qui les amène à le détruire et en tout cas voilà je j'insiste bien là dessus d'eric jensen il dit qu'est ce que vous feriez si du jour au lendemain des extraterrestres venaient qui est toutes les ressources de la terre tuer les enfants qu'est ce que vous feriez voilà et ben et ben la réaction c'est ben on rentre en résistance mais mais voilà mais c'est parce que c'est des aliens parce qu'on on s'identifie pas aujourd'hui c'est pareil il y a des êtres humains qui font ça qui détruisent la planète qui détruisent des écosystèmes et ben il faut pas s'identifier à eux il faut accepter que voilà ce sont des aliens pour nous c'est la même espèce que nous mais mais c'est des étrangers il faut battre les étrangers c'est la vision du monde qui diverge complètement cet après-midi on avait un professeur antoine flau qui est épidémiologiste un médecin et puis donc on parlait de la crise coronavirus et puis et ben à la fin il disait mais heureusement il ya des gens comme bill gates qui vendre avec ça etc heureusement et non je caricature un petit peu et puis là ben j'ai c'est vrai que là ma ma vue de d'un bill gates cette diverge totalement de sa perception j'ai pas l'impression qu'il veut qu'il veut mal faire j'ai l'impression simplement que sa valeur travail pour lui la valeur travail est très forte celui qui a réussi en travaillant à accumuler un capital il est complètement légitime et puis si en plus il utilise son capital à bon escient ben alors voilà l'aboutissement d'une société donc c'est pour ça qu'en fait on n'a même pas pu discuter réellement parce que notre vision du monde est par rapport à ça est tellement éloigné que effectivement quand je lui dis oui attendez il est plus puissant que l'OMS il veut faire ça aussi pour le pouvoir de dire regardez c'est moi qui ai sauvé le monde etc il n'y a pas de discussion possible du coup si je le considère comme un ennemi je suis pas sûr que enfin je vous et puis que je commence à l'attaquer c'est aussi je vais essayer de prouver qu'il a raison et puis que j'ai sa bill gates ou non 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 le la personne qui était en face de moi ok bah je pense qu'il va y avoir on va on va encore moins s'entendre moins se comprendre et moins se parler et et bien que j'ai envie de croire que c'est une lutte de force et puis qu'il faudra qu'il y en ait un qui gagne je je voilà je suis encore dans cette réflexion là je cherche encore une troisième voie pour me dire mais comment on peut faire pour ne serait-ce que se comprendre là et l'autre après je dis pas que c'est les personnes qui pensent différemment de nous qui doivent être nos ennemis c'est à dire que là que vous avez un tour jusqu'à juste avant moi si elle pense que bill gates fait des bonnes choses pour le monde etc en fait elle a le droit moi il ya j'ai des militants et des militantes en face de moi qui proposent d'autres stratégies etc où je suis pas forcément d'accord avec eux mais c'est pas mes ennemis mais et au contraire il faut débattre il faut réfléchir à quelle est la meilleure stratégie il faut jamais se faire mettre porte les ennemis c'est vraiment ceux qui détruisent quand tu as des patrons multinationales qui je sais pas qui exploitent des enfants qui détruisent des écosystèmes qui déforestent voilà et ben eux en fait c'est pas une question d'opinion en fait ils détruisent concrètement et ils le font pour du profit pour du pouvoir c'est eux les ennemis et bill gates lui est ce que c'est un ennemi ou pas ça on peut en débattre longtemps je pense pas qu'il faille viser forcément des personnes spécifiques c'est plus dire toutes les personnes qui ont un système de pensée qui mettent en avant les intérêts des êtres humains au point de détruire les autres espèces et qu'ils ont assez de pouvoir ces êtres humains pour le faire concrètement donc détruire les autres espèces les écosystèmes etc et ben c'est des ennemis du vivant en fait c'est même pas juste mon ennemi à moi parce qu'il pense pas comme moi c'est un ennemi du vivant il détruit des espèces de la biodiversité il menace la communauté vivant donc tu as fait référence aux grands patrons des grands multinationales effectivement tous ceux qui possèdent quand même un capital c'est vrai que cette notion du millionnaire ou du milliardaire c'est quelque chose qui m'a toujours dépassé pourquoi on a créé des ces choses là enfin je veux dire si tu as un million deux millions bon ok c'est déjà énorme mais après tu fais quoi tu fais quoi avec cet argent là quoi c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est particulier mais qui semble être complètement accepté est ce que tu vois quand même une un choc des générations des fois j'ai un peu du mal parce que j'ai pas envie de créer des tu vois des des fragmentations les jeunes contre les vieux etc etc mais moi je réfléchis souvent en termes de vision du monde et on voit quand même que la jeunesse perçoit des choses que nos parents nos grands-parents n'ont pas forcément perçu ou intégré par rapport à ce qu'on discute depuis tout à l'heure mais ce qui est c'est que nos grands-parents et nos parents ils ont vécu ils ont grandi dans un monde poste trente glorieuse de croissance infinie où on pensait que que tout allait super bien en fait on a arrêté les guerres mondiales on a arrêté la guerre froide on a développé énormément le pays il y avait du boulot pour tout le monde on arrêtait le colonialisme donc on était plus raciste en fait on a je pense qu'ils ont grandi dans un monde où on leur vendait comme si tout allait de mieux en mieux en fait genre oui c'est pas parfait mais on fait des efforts et si on travaille dur on arrivera à faire de l'humanité et du monde quelque chose de super nous on est arrivé et on nous a dit bon alors les enfants il ya on a fait un peu des conneries il ya une crise écologique il ya une crise écologique en fait alors au début ça a commencé doucement c'était il ya il ya un problème il fera peut-être un peu plus chaud en été bon déjà là on est en mode c'est chiant quand même et puis là les derniers discours c'est alors en fait on a tellement fait la merde que toute la civilisation va s'effondrer que l'on risque de détruire carrément le vivant on a créé une sixième extinction de masse et et peut-être que on va tous crever et ça c'est des scientifiques qui disent ça c'est tiens c'est genre genre l'hier d'ici 20 30 ans peut-être qu'il y aura des pays sous l'eau peut-être que les pays bas n'existeront plus du coup on grandit notre génération dans un discours du monde qui est totalement différent on nous dit les gens qui gèrent le monde en fait ils ont fait mais n'importe quoi et on va tous mourir et donc c'est normal je pense que notre génération n'a plus confiance dans les politiciens dans les grands patrons parce que juste on voit les conséquences et on se dit en fait c'est notre avenir genre ils nous ont volé notre avenir alors que maintenant nos grands-parents qui ont 70 ans ils disent bon tant pis moi je vais mourir avant qu'il y ait l'effondrement tu vois ils s'en font c'est vrai bon c'est aussi une réflexion la réflexion nord sud à nous d'une certaine manière encore extrêmement enfin pas d'une certaine manière complètement et définitivement privilégié quand même malgré effectivement le futur sombre cette fin de civilisation le sud de la vie depuis depuis longtemps il meurt de faim tous les jours malade pas pas structure de santé non plus est ce que est ce qu'on n'a pas un discours des fois un petit peu bourgeois à dire ouais maintenant qu'on est menacé faut sauver la planète mieux vaut tard que jamais je pose un peu des questions comme ça avocat du diable pour 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 creuser la réflexion parce que je pense vraiment que toujours de réfléchir aux choses permet de mieux les comprendre oui l'écologie aujourd'hui est éminemment bourgeoise et anthropocentrée c'est à dire que l'écologie mainstream c'est celle là dont je parle elle est bourgeoise parce qu'elle va te dire ouais utiliser moins la voiture utiliser les transports en commun fermer l'eau quand vous brassez les dents voilà mais c'est le transport en commun les choses comme ça c'est des transports de gens des des discours de gens qui habitent en ville quand on te dit oui acheter bio acheter mieux consommer local machin en fait c'est que des des trucs que les riches peuvent faire mais quand tu es pauvre et que tu habites en campagne en fait le discours mainstream écologique il te touche pas et on le voit bien dans les marches pour le climat et dans tous les mouvements écolos mainstream en fait c'est des blancs de classe moyenne moyenne supérieure ou des fois dedans il y a quand même des anarchistes mais qui râlent je le vois quand j'étais au climat et tout ça donc c'est éminemment bourgeois et c'est très anthropocentré parce qu'on veut comme tu l'as très bien dit sauver la planète éviter le réchauffement climatique mais du coup en fait ce qu'on veut faire c'est juste sauver notre habitat ou à nous les humains mais après on s'en fout qu'il y a d'autres espèces qui crèvent etc on s'y intéresse parce que ça nous touche nous directement je préfère ça que pas du tout s'y intéresser remarque quand même ouais mais c'est là où c'est le sujet de la vidéo que je suis en train d'écrire c'est de dire si on développe une écologie basée sur cette vision anthropocentrée et bourgeoise et ben en fait c'est une erreur on n'arrivera pas à être à la hauteur de la crise parce que l'intention est pas suffisante tout à fait alors démos kratos démocratie aussi ta vision de la démocratie aujourd'hui après toute cette évolution qu'est ce que n'est pas une démocratie qu'est ce qu'une démocratie on a fait un podcast avec dimitri courant qui a duré trois heures où justement il il explique le tirage au sort et justement les processus démocratiques pour que réellement on puisse se dire comme des démocraties semblerait que la démocratie c'est pas on l'est ou on l'est pas mais c'est un continuum on l'est un petit peu pas du tout on l'est beaucoup la suisse l'est peut-être un petit peu plus que la france parce que c'est beaucoup plus décentralisé beaucoup plus petit aussi et puis parce qu'on a des objets comme le référendum ou le droit à l'initiative et puis que du coup on se prononce plus souvent pas juste pour élire mais aussi pour changer les lois mais voilà comment tu perçois la démocratie ce que c'est pas est ce que ça devrait être à ton avis en fait déjà il faut se dire que nos systèmes ils ont très peu évolué depuis 200 300 ans si on regarde par exemple en france entre le système de la révolution française en 1791 12 plutôt et et le système actuel on a basiquement la même idée le peuple élite des représentants qui gèrent le pays donc la démocratie représentative voilà mais sauf que c'est ça qui est intéressant c'est que pendant un siècle et demi les les gens qui avaient mis en place ce système représentatif n'appelait pas du tout ça démocratie d'ailleurs la vcs qui a développé un peu le système français et ben disait je peux le citer la france est un système représentatif et ne saurait être une démocratie et genre en fait les gens avaient les bourgeois qui ont voulu le système représentatif avaient peur du pouvoir du peuple avaient peur du peuple ils l'ont toujours voilà ils l'ont toujours mais du coup quand ils ont réfléchi à ce système ils l'ont réfléchi pour donner le pouvoir aux bourgeois et pas au peuple et ils n'ont pas appelé ça démocratie pendant des siècles parce que la démocratie faisait peur ça vient là depuis 50 60 ans les peuples veulent le pouvoir désormais ils ont compris qu'ils ont été floués par le système représentatif et comme par magie mais non on n'est plus en système représentatif on est en démocratie représentative non en fait on n'est pas du tout en démocratie c'est juste qu'ils ont mis le mot que nous on voulait sur le système actuel et ils ont fait mais pourquoi vous voulez la démocratie on est déjà en démocratie et et nous on a fait ah ah bah ok bah si ça peut être une démocratie mais une démocratie du coup c'est pas du tout élire des représentants et en fait l'élection n'est pas démocratique non mais c'est c'est le c'est le vote peut être démocratique c'est le débat est démocratique un vote n'est même pas démocratique en soi parce que tu pourrais très bien faire un vote avec des médias ultra corrompus possédés par des milliardaires qui influencent le vote bah ça c'est un peu le cas alors pour le coup en suisse c'est très opaque par exemple le financement des partis en suisse c'est moins bon que le français on sait pas d'où vient l'argent donc les plus grands partis ah ouais sont financés de manière complètement opaque et puis lors des c'est rigolo parce qu'à chaque fois on a une votation avant à des sondages qui donne en général des bonnes choses les gens semblent plébisciter les bonnes idées et puis tu sais très bien que même si tu as 60 ou 70 % de faveurs pour je sais pas plus de vacances ou ou des choses plus démocratiques justement ou plus pour le bien commun et ben après tu vois au fil des semaines ça commence à tourner à tourner tourner et puis tu vois des affiches partout des campagnes publicitaires tu sais pas d'où tombe l'argent puis arrive le jour du vote puis ça s'est ça s'est retourné quoi c'est 70% non et puis 30% de oui à peine quoi on avait d'ailleurs voté sur des choses assez incroyables en suisse on discute de choses on a de manière assez précurseur dans ces pionniers quand on discute du revenu de base inconditionnelle par exemple ou de monnaie pleine monnaie pleine c'était l'idée c'était une super idée pour se dire ben la banque nationale elle produit de l'argent et en fait les banques le problème c'est qu'elle crée de l'argent ex nilio ex nilio et puis que du coup il faut redonner le pouvoir de la croissance monétaire pas seulement physique mais aussi scriptural à la bns mais que les banques n'ont plus le droit comme ça de produire l'argent à partir de rien donc on a des débats hyper intéressants mais ce qu'il faut savoir c'est que en fait il y a très 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 peu d'initiatives qui passent parce que tout de suite les grands pouvoirs financiers viennent nous donner mille arguments pour refuser ceci refusent cela sans qu'on sache d'où ça vienne et puis en général la suisse a assez confiance dans ses institutions et ses autorités et j'ai remarqué qu'il y a souvent des arguments faciles vous voulez qu'on devienne comme la france non alors on reste comment ça c'est un des arguments de merde en suisse il y a un bon racisme anti français en suisse ah oui très 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 fort surtout surtout en suisse romande puisque en suisse romande ben on est proche de la frontière française avec beaucoup de travailleurs français qui font soit dit en passant le travail que les suisses la plupart du temps ne veulent pas faire et puis après pointe du doigt en disant et ça ça fait partie le ça fait tout le pas le gagne pain des partis populistes tu t'en doutes bien c'est un peu toujours la même chose donc il ya moins de racisme anti français en suisse allemande en suisse italienne puisque tu sais que la suisse est séparée en quatre parties la quatrième étant une petite zone qui s'appelle c'est les romanches donc c'est un dialecte qui est utilisé enfin voilà tout ça pour dire que même quand on a les outils effectivement démocratique ça fait de loin pas tout comme tu disais le vote ça fait de loin pas tout c'est pas parce qu'on peut voter que hop pouf on est une démocratie on est un tout petit peu plus démocratique sur le continuum de la démocratie mais encore très loin et qu'est ce que tu penses qu'il faudrait donc notamment en france pour parce qu'il y a pas mal de propositions depuis une année et demie avec les gilets zone qu'est ce qui se discute qu'est ce qui te semble intéressant qu'est ce qui semble fonctionner ou aller dans la bonne direction ben en fait pendant très longtemps j'ai cru que la démocratie ça pouvait et ça devait s'organiser au travers de l'état pour ça que j'étais pour les insoumis parce que je pensais que voilà il fallait qu'on ait un état fort qui met en place un référendum d'initiatives populaires des assemblées tirées au sort des choses comme ça et effectivement si on réfléchit en termes de huit milliards d'êtres humains dans des grandes villes avec un état centralisé tout ça la meilleure solution c'est très certainement de faire un peu ces idées de référendum d'initiatives citoyennes sixième république tirage au sort voilà mais si on s'ouvre le champ des possibilités qu'on reste pas cantonné à ce qu'on a aujourd'hui je pense de plus en plus qu'une véritable démocratie ne peut pas s'organiser dans un état avec des millions de personnes là la démocratie c'est avant tout le débat c'est avant tout le ressenti d'être dans une communauté une région une ville et de vouloir changer cette région cette ville parce que voilà aussi maintenant en france on avait un référendum d'initiatives citoyennes nationales et bien ce serait forcément pour des questions nationales et en fait il ya plein de gens qui s'en foutent de savoir si les gays peuvent se marier ou quoi que ce soit parce que ce serait ce style de rick il ya plein de gens ils s'en foutent par contre la vraie démocratie elle serait sûrement dans localement choisir où on met les investissements comment bien sûr on organise la vie de la région de la ville donc en résumé la démocratie je pense de plus en plus qu'elle doit se faire en petit comité et donc elle ne peut pas se faire à plusieurs millions de personnes et là j'entends déjà plein de gens me rétorquer mais si grâce à internet aux outils internet on pourrait organiser des votes très rapidement à plusieurs millions mais le problème c'est pas le vote parce qu'effectivement avec une plateforme on peut organiser un truc à plusieurs millions le problème c'est le débat et et la lourdeur du truc quoi si à chaque fois faire les 40 millions de personnes ou si on tire au sort une partie de la population pour que ce soit plus rapide et qu'on décide à chaque fois pour tout le territoire fait c'est toujours imposé des décisions à énormément de gens et mon documentaire dans les éco villages en quête d'autonomie m'a fait bien comprendre que si on veut du débat et une vraie démocratie il faut qu'on soit beaucoup moins donc beaucoup plus résilient localement c'était un peu le message de ta vidéo en quête d'autonomie clairement c'est pour ça que la suisse ça marche un peu mieux la démocratie parce que vous êtes moins donc vous pouvez peut-être plus débattre mais mais il faut commencer à réfléchir à la question de de la réduction de la population mondiale oui pas seulement pour la démocratie mais pour plein d'autres choses la réduction de quoi tu as dit de la population mondiale de la population mondiale tu es eugéniste eugéniste c'est quoi c'est de dire il faudrait ça veut dire que tu choisis tu gardes l'élite c'est un peu ah non non je peux dire les blonds aux yeux bleus tu vois tous les autres ben non ça passe pas non 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 justement il faut quand je parle de réduction de la population mondiale c'est prendre conscience que 8 milliards d'êtres humains ne peuvent pas être soutenables écologiquement en fait on entend très souvent que si il y a assez de nourriture pour nourrir même 15 milliards d'êtres humains machin mais en fait à chaque fois qu'on grandit notre population humaine on prend de la place forcément sur les autres espèces animales et végétales et donc écologiquement parlant il faut absolument réfléchir à une baisse de la réduction mondiale en fait c'est un sujet qui date déjà des années 50 60 où ils étaient 5 milliards d'êtres humains et déjà à cette époque il faut qu'on réfléchisse à cette question parce que si on fait rien dans 50 ans on sera le double et là on est 50 ans plus tard quand on est presque le double on est presque bientôt 10 milliards des années 2050 en fait c'est pas soutenable écologiquement donc c'est pas dire il faut garder les meilleurs êtres génistes quoi que ce soit c'est dire notre espèce grossit trop vite oui ce n'est pas soutenable écologiquement mais ça a des implications elle grossit trop vite on a une initiative aussi comme ça elle s'appelait eco pop c'était justement pour mettre des règles un peu comme en chine pour limiter d'une certaine manière c'est intéressant les naissances c'est intéressant mais un petit peu dangereux parce que quand enfin je veux dire encore une fois à chaque fois que l'homme il essaie d'interférer dans le processus de la vie eh ben il faut un sacré bordel et puis bah on regarde c'est les pays développés par exemple l'europe est en récession démographique mais l'augmente parce que l'immigration parce que les pays du sud qu'on laisse pourrir comme ça ils n'ont d'autres moyens que pour survivre que de s'assurer par exemple pour une famille on fait beaucoup d'enfants c'est l'avs culturellement c'est différent donc quels seraient tes tes idées pour essayer de d'influer sur cette démographie qui on peut comprendre évidemment si on compte en tête de pipe et aux à l'empreinte écologique et talétère justement comme ce que je te disais au début de cette cette interview moi j'ai pas de solution toute faite c'est à dire que je vais pas dire il faudrait limiter à un enfant par femme pour que ça allait en fait je vais laisser des chercheurs s'occuper de ce sujet parce que en fait c'est un sujet qui demande plus de temps de réflexion moi par contre je constate que ce n'est pas soutenable écologiquement qu'il y ait autant d'êtres humains sur terre et que même si on peut nourrir ces êtres humains c'est pas la question parce que là la question c'est qu'on détruit des écosystèmes et on menace la communauté vivante pour que 10 milliards d'êtres humains puissent exister donc là je pourrais pas te donner de et je veux pas le faire parce que je sais j'ai pas travaillé le sujet faut travailler comment faire dans de bonnes conditions mais effectivement c'est un truc auquel il faut vraiment se préparer et il faudra le faire un moment où l'effondrement le fera il y aura forcément quelque chose qui va le faire juste pour terminer là dessus dans la nature les populations animales se soto régule en fait elle quand il ya beaucoup de nourriture la population de l'espèce grandit et puis quand il ya plus assez de nourriture il ya des morts du coup elle soto régulant et pareil il ya des espèces animales qui voient que quand il n'y a pas assez de nourriture et ben elles font moins de bébés du coup voilà elles auto régulent leur population pour s'adapter à leurs environnements nous le problème c'est qu'on s'est extrait de cette loi et on a dit non non s'il ya trop d'humains et ben il faut juste faire plus d'agriculture du coup déforester plus pour produire plus de bouffe et donc on s'est extrait de juste l'autorégulation naturelle et on a dit non non nous maintenant on veut croître de manière exponentielle et pour toujours et c'est pour ça que t'as des gens qui disent qu'on pourrait être 15 milliards d'êtres humains et les nourrir parce qu'en fait on se pose même pas la question d'arrêter on se dit juste non mais si on rase toute la forêt amazonienne et qu'on commence à faire pousser des trucs sur l'eau et un chien on arrivera à nourrir les humains mais oui mais en fait non pourquoi on veut grossir indéfiniment il ya une impasse j'ai l'impression qu'on s'est extrait de la nature surtout c'est d'ailleurs on appelle la nature nature ça veut dire que nous on l'est pas si c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous donc là il y a aussi une réflexion à faire par rapport à ça il semble aussi que la nativité soit vachement corrélée au pétrole c'est à dire à l'accessibilité en ressources énergétiques et là évidemment on peut renvoyer directement aux travaux de notre cher jean-marc jean-covici sur l'énergie voilà il ya plein de je sais qu'il est un peu polémique parce qu'il dit que pour l'instant il ya le nucléaire qui serait moins pire que le reste mais justement ça ça me fait une transition par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à aux insoumis je t'avouerais que moi je suis suisse donc je peux pas voter en france mais si j'avais pu voter aux dernières élections j'aurais quand même voté les insoumis parce que il ya toujours cette réflexion est ce qu'on change un système à l'intérieur ou à l'extérieur tu te l'aies déjà fait aussi c'est un truc voilà qui moi j'ai choisi plutôt mon camp c'est plutôt de faire en construisant des nouvelles structures à l'extérieur j'ai fondé un mouvement citoyen dans ma région je suis aussi actif comme toi sur sur mille projets mais néanmoins est ce que ça invalide les eaux c'est la question que je me pose parce que finalement oui ça marchera pas ça sera pas suffisant est ce que c'est une raison suffisante pour dire du coup c'est de la m tu vois j'y ai passé un moment donc je comment tu vois la chose c'est c'est à l'intérieur extérieur c'est le c'est le la vieille question réforme ou révolution que luxembourg se faisait déjà il ya il ya des siècles je me suis posé bien évidemment plein de fois et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les institutions ne sont pas neutres quand on crée une structure que ce soit l'état la justice le parlement etc c'est dans un but précis ça une visée politique quelles que soient les personnes qu'on met dedans ça a un rôle cette institution et donc changer les institutions de l'intérieur il ya une marge très petite en fait on on peut quand on est élu député on pourra voter pour des lois plutôt que d'autres mais on pourra absolument pas remettre en cause la manière dont on vote les lois le l'existence d'un parlement de mec élu enfin on a une marge très petite au sein de l'institution donc moi je prône la révolution plutôt qui peut se faire en détruisant les institutions actuelles et en en recréant des nouvelles qui est des nouvelles orientations mais effectivement la question se pose est ce qu'on vote est ce qu'on continue de voter pour que les institutions actuelles soient au moins dirigées par les moins pires en même temps que nous on construit mieux à côté c'est ça et bien c'est une question à laquelle j'ai toujours pas de réponse dans le sens où j'ai eu des témoignages de militants brésiliens qui étaient dégoûtés parce qu'ils ont fait tomber lula et que maintenant ils ont bolsonarro ils disent mais punaise en fait avec lula on arrivait beaucoup plus facilement à militer depuis qu'à bolsonarro c'est pire et il dit c'est sûr et il disait ben voilà on n'arrêtait pas de dire l'un comme l'autre c'est pareil c'est tous les deux des des chiens mais au final non c'est bien que l'on voyage avec lula on arrivait beaucoup mieux et donc je me pose cette question est ce que il faudrait pas quand même voter par exemple mélenchon aux élections aux élections présidentielles municipales les insoumis tout ça pour que ce soit moins pire pour que ça nous laisse plus d'air pour construire autre chose mais le problème avec ça c'est que si tu votes pour ces gens là ben en fait les militants et les militantes vont croire qu'on a gagné et donc vont peut-être s'arrêter en disant ben c'est bon on a réussi à intégrer les institutions avec des gens proposent une alternative on a fait la révolution par les urnes alors que c'est pas une révolution c'est juste un moyen de faire la révolution bien sûr moi je pense pas qu'ils vont croire ça moi par exemple à l'époque pour te dire j'ai fait un peu le même chemin que toi j'ai milité enfin je militais sur internet évidemment c'est un grand mot pour barack obama parce qu'il faisait des typos speech comme ça à l'époque puis c'était symboliquement l'arrivée d'un président de couleur c'était fondamentalement quelque chose voilà et puis il avait des discours de paix des discours de changement etc c'est grâce à lui que j'ai pu passer à la table d'après et me dire ah non tu vois ah non en fait voilà ça m'a pas du tout désengagé au contraire ça m'a responsabilisé depuis plus tard je me suis je me suis battu pour ça pour ça en fait un mec qui préserve le status quo qui met que des riches dans son cabinet de gouvernement qui bombarde de on veut tu en voilà à tout va et du coup je me suis dit ok donc ça ça non ok on a quoi après bon après on justement on a Trump c'est un peu la même dynamique qu'il y a en Angleterre c'est un peu la même dynamique qu'il y a tu l'as dit au Brésil ça risque d'être la même dynamique en France aussi dans les systèmes bipartisans c'est pas le cas en Suisse là aussi donc c'est pas tellement comparable en Suisse on a du on fait pas tiens un affreux après un autre affreux puis à chaque fois un plus affreux que l'autre puisque ben c'est c'est il y a plusieurs parties et puis c'est proportionnel si tu veux du coup il y a plein de parties et puis ils essayent de ils font ce qu'ils appellent c'est des compromis mais en fait c'est très mou ça ça crée pas grand chose et surtout pas suffisamment de choses radicales pour faire le virage dont on a besoin clairement donc donc il y a un peu cet impact là que je me pose aussi est-ce que je vote ou je vote pas et puis tu as remarqué quand tu dis non je vais pas voter voilà il y a tout le monde qui commence à gueuler c'est assez sensible parce que justement je crois surtout qu'on vote pas on élit oui c'est ça on élit non c'est que vous vous pouvez voter vous pouvez voter pour des projets de loi nous on peut pas voter pour des projets de loi on élit des gens qui nous font croire que s'ils sont élus ils changeront le monde oui c'est ça alors moi je vote toujours lors des des votations et je commence à me poser des questions des fois sur les élections et pourtant j'ai été moi même candidat alors j'ai été un élu régional une taille d'une ville de 15 000 habitants il y a 100 conseillers législatifs dont j'ai fait ça mais même ça mais quel combat pour changer un iota d'abord tu dois te battre avec les gens de ton parti qui te disent que c'est pas le bon moment que si tu fais ça ça va faire autre chose et puis qu'après on y arrivera peut-être ces jeux et ces petits calculs foireux donc d'abord tu fais ça tu te rends compte ça marche pas etc etc ensuite c'est assez d'autre chose ben finalement à part à ton image j'ai l'impression que c'est le cheminement qui est important mais en même temps il y a cette impasse il y a cette ouais mais attends l'urgence c'est maintenant on n'a pas le temps de faire tout ça ben on va payer on va payer le prix enfin nous c'est nous qu'elles ont payé il y en a ils sont gavés qui continuent à se gaver puis ben il y en a qui payent déjà très très cher puis ben nous on va payer après c'est un peu une équation sans réponse et je comprends moi dans mes dernières vidéos c'est très marrant mais dans les commentaires il y a beaucoup de gens qui m'engueulent pour me dire soit pour me dire ah ben enfin tu arrives à cette conclusion ton ami ou alors qui m'engueulent pour me dire ah mais t'en es qu'à là de la réflexion moi je suis à l'étape 3 toi t'es qu'à l'étape 2 allez t'as encore du travail pour arriver jusqu'à mon étape à moi et et en fait je leur dis mais calmez vous en fait je vais à mon rythme j'essaie de faire le max et j'évolue peut-être que vous avez évolué plus vite les gens qui me disent ça aussi des fois ils ont 35 40 ans j'ai 24 ans c'est normal que j'ai pas encore fait tout le chemin de penser ben non clairement et puis heureusement puis ça sera toujours comme ça donc ça c'était mes questions aussi parce que moi je suis je suis très on va dire enfin notre équipe on est très récent d'un suisse box conversation on est très récent on a moins d'une année de vie alors assez vite lisez les commentaires moi ça mettait dans des états un peu de post traumatique donc j'ai dit non 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 moi je fais pas cette merde là je ne lis pas les commentaires du coup moi je suis détaché on a eu quelques débats au début genre on répond il y avait un commentaire raciste on peut pas laisser un commentaire raciste on est responsable etc j'ai dit ah fuck it moi je lis plus ce genre de trucs comment tu gères toi la communauté je trouve affreux dire notre communauté c'est absolument enfin c'est difficile pour moi ça n'a pas de sens quoi mais comment tu gères toi ta relation avec les gens qui semblent t'offrir du temps et d'écoute en tout cas et ben je déjà je lis tous les commentaires bon il commence il y en a beaucoup beaucoup donc c'est peut-être pour ça que tu es dépressif non mais en soit là en fait il faut se dire que 95% des commentaires sont géniaux tout le temps soit ils approfondissent soit ils sont soit ils contents ils sont pas d'accord mais c'est constructif et il y a 5% de commentaires négatifs et moi maintenant ça fait 4 ans que je suis sur youtube quand je les vois ça me fait marrer je me je les encadre et vraiment je fais des screens et j'ai fait un dossier les pépites des commentaires et j'ai gardé toutes ces pépites parce que vraiment je le prends à la rigolade enfin j'ai l'habitude maintenant je sais comment ça marche mais par contre Léo qui est avec moi sur Demos Kratos qui lui a pas l'expérience de youtube qui est très nouveau sur youtube il travaille avec moi depuis maintenant un an à chaque fois qu'on sort une vidéo et ben lui il lit que les commentaires négatifs et il m'appelle et il me fait ah Julien il y a un mec il a mis un commentaire négatif il faut vraiment faire gaffe dans la prochaine vidéo à pas qu'on ait de commentaires négatifs t'imagines mais on s'en fout il y a eu 5 commentaires négatifs il y en a eu 2830 qui étaient positifs ouais mais moi je pense vraiment qu'il faut qu'on ait aucun commentaire négatif et du coup quand il écrit les vidéos tu vois il pense à se dire mince si on dit ça il y aurait un commentaire négatif alors que moi mais genre des fois je fais exprès de dire des trucs pour provoquer je sais qu'il y aura des gens qui vont râler mais je m'en fous parce qu'en fait c'est le jeu aussi c'est de provoquer les gens râlent en commentaire il y en a qui râlent de manière un peu plus constructive d'autres un peu moins mais il y aura toujours des rageurs c'est clair bon moi je me donne le droit d'être con quoi tu vois j'ai le droit de dire des coderies so what tu peux en dire tu vois c'est aussi comme ça que j'essaie de le gérer mais c'est des réflexions je pense que enfin j'ai entendu qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui partent dans des pressions peut-être encore plus sévères toi c'était plutôt pour des réflexions par rapport à la planète un peu plus reliées à la vie et à la nature mais il semblerait que ce soit un problème pour pas mal aussi ce rapport qu'on a les uns avec les autres le rapport les uns avec les autres justement et je veux sauter là dessus parce que nous nous suisse encore une fois puisque c'est notre point de départ mais on vise à essayer justement de penser global surtout même si c'est un peu un slogan environnementaliste on observe et puis on voit ces gilets jaunes waouh et moi avec beaucoup d'attention et d'admiration parce que une persévérance enfin des demandes radicales des gens qui des gens qui sont en bas de l'échelle sociale aussi donc pour qui ça demande plus de courage encore de sortir parce que en danger leur pouvoir d'achat qui est déjà très bas en danger leur relation etc puisque c'est des sujets sensibles mais c'est pas le cas de toute la Suisse parce que la Suisse un peu élitiste aussi comme ça aussi très travailleuse je dis pas que les français sont pas travailleurs attention c'est surtout pas ça que j'ai voulu dire mais je veux dire la valeur travail dans la culture suisse est mise vraiment sur un piédestal et du coup on voit très très peu de grève en Suisse par exemple donc ça moi j'admire chez les français c'est d'avoir cette capacité de dire quand ça va pas alors que le Suisse a vachement moins cette capacité de dire quand ça va pas à mon avis si je fais une comparaison évidemment c'est des généralités c'est pas le cas pour tout le monde mais je disais ça pour te relancer sur ce sujet des gilets jaunes parce qu'Alex le réalisateur qui t'avait contacté grâce à qui on discute maintenant était très actif dans les gilets jaunes elle a fait beaucoup de montage et il s'est aussi fait comme toi je crois et il a souffert de répression raconte nous par du principe que nous en Suisse on est un peu ignorant par rapport à tout ça que tu dois raconter l'histoire des gilets jaunes à un ignorant que je suis mais l'histoire des gilets jaunes elle commence par une augmentation du prix de l'essence de quelques centimes ça ne paraissait pas être un gros événement je pense que le gouvernement quand ils ont augmenté le prix de l'essence ils ne se sont pas dit oulala on fait un truc dangereux ça c'est fait et d'un coup tu as plein de gens sur les réseaux sociaux qui commencent à râler et à dire punaise mais l'essence va augmenter on est déjà ricraque à la fin du mois et il y a un mouvement qui commence à se lancer de mettre le gilet jaune qu'il y a dans nos voitures devant le pare-brise et donc quand on roule d'avoir ce gilet jaune sur le pare-brise pour que pour que tout le monde le voie et voilà moi je regarde ça à cette époque avec un un mépris assez grand je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces cons qui font un truc sur Facebook pour râler de l'essence et et qui et qui foutent leurs gilets jaunes dans je trouve j'avais l'impression que c'était une mode de réseaux sociaux que ça allait durer une semaine et que tout le monde allait s'en foutre et j'ai d'ailleurs fait une vidéo qui est encore sur la chaîne où je dis gilet jaune moi j'irai pas moi je ne tiens pas à ce moment c'est même en chanson c'est une chanson que j'ai faite tu as tout fait toi tu as fait de la chanson du théâtre du cirque ouais il y a plein de chansons sur la chaîne et du coup il y a une chanson où j'explique le problème c'est pas le prix de l'essence le problème c'est le capitalisme tout ça donc moi si c'est juste pour l'essence j'irai pas parce que ça s'en fout mais je le disais en chanson machin en me moquant et puis au bout de deux trois semaines un mois les gens qui étaient en voiture avec leur gilet jaune ont commencé à sortir des voitures à mettre leur gilet jaune sur eux et à bloquer les ronds-points et je me souviens très bien que j'ai tellement sous-estimé ce qui se passait que la première fois où ils se sont mis sur les ronds-points moi et mes parents on allait en Alsace donc on faisait Lyon-Alsace en voiture trois heures de voiture et on avait complètement sous-estimé le truc des gilets jaunes on était parti en se disant oh on va peut-être croiser des gilets jaunes ce sera marrant et tout on a mis genre dix heures à faire un trajet de trois heures parce qu'on s'est fait arrêter tout le long et là je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des millions de gilets jaunes sur les ronds-points partout en France et vu qu'on était arrêtés à chaque rond-point j'allais papoter avec les gilets jaunes pour dire qu'est-ce que vous faites c'est fou j'ai en boîte pirement et donc il commençait à discuter discuter après au fil des semaines et des mois je suis allé sur les ronds-points j'en ai rencontré je suis allé à des manifs et en fait le mouvement s'est construit il s'est construit d'abord sur les ronds-points où toute la semaine il y avait des gens sur les ronds-points qui bloquaient les voitures ou qui du moins reprenaient un espace public pour débattre c'est ça qui t'a plu ? c'était le fait de reprendre l'espace public et de débattre ? il faisait carrément des cabanes avec il construisait des fours il faisait de la bouffe sur les ronds-points ouais j'ai vu des trucs incroyables c'était des squats c'était devenu des zads les ronds-points c'est un truc de dingue et c'était assez dingue et les week-ends il y avait la partie grosse manif en ville voilà et ça s'est vachement radicalisé au fil des mois genre au début c'était les petites manifs où ils chantaient et au bout de trois les gilets jaunes avaient tous des masques de piscine et voilà quoi mais parce qu'ils se sont éduqués les uns les autres qu'est-ce qui fait qu'il y a eu comme ça un dialogue ou une réflexion de critique il faut vraiment comprendre que les gilets jaunes en majorité c'était des primo-manifestants c'est-à-dire que c'était des gens qui de leur vie n'avaient jamais ou pratiquement jamais manifesté ils n'étaient pas politisés au sens on va dire ils parlaient de politique souvent c'est vraiment des gens qui juste ils s'en avaient marre ils avaient rien à perdre à aller sur un rond-point et à bloquer le rond-point et donc ils l'ont fait et sur les ronds-points et bien ils ont discuté entre eux ils se sont rendus compte que putain il y avait des gens encore plus pauvres qu'eux et que c'était pas normal qu'il y avait trop d'inégalités ils se sont rendus compte que qu'en fait pendant des mois il y avait un mouvement énorme en France et que l'état en avait rien à faire et il envoyait juste la police contre eux donc ils ont commencé à comprendre petit à petit que attends c'est bizarre on est des millions à dire que ça va pas on nous écoute pas on est pas censé être en démocratie et là paf t'as Étienne Chouard qui arrive t'as des vidéos de plein de gens qui disent ben non on est pas en démocratie il faudrait un RIC un référendum d'initiative citoyenne et là les gilets jaunes ils ont commencé à prendre le référendum d'initiative citoyenne comme la mesure phare du mouvement parce que c'était la mesure qui résumait toutes les revendications parce que les revendications elles allaient de baisser le prix de l'essence à donner plus de retraite à augmenter le SMIC augmenter le chômage il y a 1000 demandes et en fait ils se sont dit mais le problème c'est pas qu'on a des demandes spécifiques le problème c'est qu'on aimerait pouvoir choisir comment on organise comment on fait société et donc le problème c'est qu'on n'est pas en démocratie et donc c'est pour ça que le référendum d'initiative citoyenne c'est devenu le fer de lance des gilets jaunes sur tous les ronds il y avait écrit RIC il y a encore aujourd'hui tous les 2-3 mois des énormes assemblées nationales où tous les gilets jaunes de la France viennent à cette assemblée pour décider de l'orientation future du mouvement et où ils continuent de réfléchir comment on parle du RIC qu'est-ce qu'on fait face à la police ça continue et c'est dingue ça reste une expérimentation démocratique encore actuellement donc comme ça c'est vraiment dingue là je devais y aller il y a deux semaines ou un mois non avant le confinement il y a deux mois mais je n'avais pas pu y aller parce que je faisais un autre reportage mais ça continue encore aujourd'hui même si tu as moins de manifs moins de ronds-points ils continuent en sous-marin à réfléchir on a gagné des millions de français qui se sont politisés grâce à ça et qui le restent qui n'ont pas arrêté donc ça c'est un début de révolution effectivement ça semble les médias disent toujours ça s'éteint ça s'éteint alors parfois il y a effectivement un petit peu moins de gens dans les rues mais en tout cas dans les cœurs et dans l'esprit je crois que il y a beaucoup de gens qui ont commencé à réfléchir à la structure d'esclavagisme qui est en place et qui les a servi tu penses que ça va déboucher sur quoi cette expérimentation au cours je te demande pas de devin mais je pense que c'est des comment dire ça c'est des étapes en 2016 il y a eu la loi travail où on s'est rendu compte que en fait les socialistes étaient de droite on s'est rendu compte que même les socialistes envoyaient la police sur les manifestants on s'est rendu compte que les syndicats bloquaient le mouvement parce qu'ils voulaient éviter la révolution en fait les syndicats donc déjà en 2016 on s'est rendu compte de plein de choses mais c'était les militants déjà militants qui militaient en 2016 et qui se sont rendu compte de ça donc on avait déjà gagné quelque chose et maintenant en 2019 on a eu les gilets jaunes donc plein de nouveaux manifestants des millions qui ont compris plein de choses très rapidement qui ont expérimenté énormément de choses qui vont s'ajouter et donc je pense que maintenant à la prochaine occasion politique on peut pas la prédire c'est à dire que ça pourrait être très bien Macron qui dit une petite phrase toute bête en disant les pauvres doivent travailler plus ça peut partir de rien je pense la situation est tellement tendue qu'une petite étincelle anodine ça peut recréer un énorme mouvement et ce mouvement cette fois-ci il sera fait des gilets jaunes des gens de la loi travail des militants et des militantes de toute raison je pense que les gilets jaunes nous ont appris un truc c'est que quand il y a une occasion politique il faut pas snober l'occasion les gilets jaunes pendant des mois les militants écologistes les militants communistes etc ils voulaient pas rejoindre les gilets jaunes ils se posaient la question est-ce qu'il faut les rejoindre je suis pas sûr allez on les rejoint mais on met notre logo en gros en fait on a snobé de ouf le mouvement et quand on l'a rejoint c'était un peu trop tard je pense que s'il y a un truc à apprendre pour la prochaine fois il y a une occasion politique une étincelle un truc qui se lance mais tout le monde se lance dedans on s'en fout que les gilets jaunes ils sont pas aussi politisés que moi on s'en fout va avec eux et vous ferez la révolution ensemble tu vois là c'est une question de méthode après il y avait ces images d'une manifestation environnementaliste écologiste avec des parents bon enfant des petits ballons en marche tente etc peaceful encadré et puis à côté les gilets jaunes qui s'en ramassent plein la tronche et puis le mélange est délicat il y a eu des tentatives plus ou moins bien réussies de convergence est-ce que tu as vu des convergences fonctionner est-ce que tu penses que ça va continuer de converger à l'avenir comment marier en gros les mouvements radicaux les mouvements populaires aussi bon en fait je pense que le mouvement écologiste actuel est très ce qu'on disait au début très bourgeois et anthropocentré et urbain en fait on va pas dire anthropocentré parce que c'est un autre propos mais c'est vrai mais c'est un autre propos le mouvement écologiste actuel est très donc urbain et bourgeois ce qui fait que pour eux la révolution ça doit se faire de manière pacifique avec les femmes les enfants bon les femmes elles sont aussi capables que les hommes guerrières j'en reviens dans le rire en tout cas ils veulent que ce soit la famille quoi que ce soit des chansons on est gentil parce que bon c'est la catastrophe écologique mais en même temps il faut être joyeux et chanter alors que les gilets jaunes c'était déjà des gens qui venaient pas des villes c'était énormément de gens qui venaient des campagnes qui prenaient le train et qui allaient dans les villes moi je me souviens dans les manifs à Paris ou quand j'étais à Lyon je parlais aux gens et ils me disaient c'est la première fois de ma vie que je viens à Paris les gens ils venaient à Paris c'est la première fois de leur vie qu'ils venaient à Paris pour manifester mais l'expression d'une souffrance réelle est immédiate contrairement ouais c'est ça les gilets jaunes c'est vraiment des gens qui ne sont pas urbains pas bourgeois qui en ont marre et qui viennent dans les villes pour tout péter alors que le mouvement écolo c'est plus des bourgeois urbains qui se rendent compte que leur mode de vie n'est pas soutenable et qui du coup aimeraient le changer mais pas trop radicalement non plus je suis pas sûr que les gilets jaunes ils veulent tout péter je reprends juste de s'estime du système plus vénère plus radical ils veulent péter le système voilà ok 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 alors que les écolos bourgeois ils veulent modifier le système d'ailleurs j'ai même le t-shirt du mouvement climat où c'est changeons le système pas le climat ils veulent changer le système ils parlent du climat ils sont vraiment dans une logique c'est pour ça qu'il n'y a pas de convergence en fait c'était ça le sujet est-ce qu'il y a eu une convergence très peu il y a les mouvements les éléments les plus radicaux du mouvement écologiste qui ont rejoint les gilets jaunes et quelques gilets jaunes qui ont rejoint le mouvement écologiste mais c'est vraiment marginal une frontière qui s'est touchée mais ça s'est absolument pas fusionné bah toi t'as essayé beaucoup de choses et tu as dit que t'étais sur beaucoup de projets je crois que même maintenant après le documentaire et plein de vidéos sur plein de sujets tu vas traduire un livre donc c'est pas les idées qui te ment alors c'est pas moi qui traduis le livre moi j'ai fait la vidéo de présentation du Ulule qui paye le traducteur tout ça pour traduire le livre en français mais du coup t'es sur beaucoup de fronts est-ce qu'il y a une stratégie militante qui commence à se dessiner dans tes réflexions peut-être ce qui marche ou ce qui marche pas les voix sans issue et les voix prometteuses et bien petit à petit je commence à comprendre certaines choses notamment que la lutte écologique ne pourrait être efficace que si on adopte une diversité de tactiques et de stratégies pendant un an à peu près un peu plus d'un an je me suis confronté au mouvement écologiste qui était non-violent parce que je comprenais pas pourquoi ils se disaient non-violents genre ça me paraissait bizarre genre non-violents par rapport à quoi par rapport aux gilets jaunes qui eux seraient violents par rapport à l'état qui serait violent mais non parce qu'ils veulent négocier avec l'état donc voilà et en fait ça m'énervait qu'ils se disent non-violents et ça m'énervait surtout qu'ils se mettent un carcan dans leur tête qu'ils fassent que pendant les manifestations les militants non-violents tapaient les militants violents pour faire en sorte que les militants violents ne pètent pas par exemple une vitrine ou ne pètent pas un panneau publicitaire ou la comment ça s'appelle votre une rue avec un l'arc de triomphe oui c'est ça les Champs-Elysées voilà les Champs-Elysées alors là c'est oh le tollé on touche pas la violence en faisant casser un caillou mais du coup si je commence à voir quelque chose en tout cas dans ma dans ma réflexion militante c'est que la diversité des stratégies est importante il faut des mouvements non-violents mais il faut que ces mouvements non-violents travaillent de concert avec des mouvements plus radicaux et qui se restreignent moins il faut qu'il y ait des gens qui fassent des pétitions des petites manifs il faut qu'il y en ait qui fassent de désobéissance civile mais il faut qu'on travaille ensemble parce que par exemple imaginons moi je suis dans un groupe d'écologie plus radical je vais saboter une usine voilà les médias vont parler de cet événement de l'usine qui a été sabotée et ils vont nous cracher dessus ils vont dire il y a des terroristes qui ont pété le truc etc et bien il faut absolument que nous en tant que militants radicaux si on a fait ça qu'on ait des bons rapports avec des militants plus populaires non-violents pour qu'ils nous soutiennent dans ces moments là qui disent bon nous on ne l'aurait pas fait parce qu'on est non-violents mais ce qu'ils ont fait ça se justifie et comme ça notre message passe auprès de la population donc c'est des associations de différentes stratégies militantes qui nous permettront de gagner et ça c'est le grand fléau de la gauche en général c'est justement de ne pas réussir à s'allier et au contraire à se faire des ennemis mais j'imagine quand même que c'est compliqué parce qu'il y a un moment donné il faut dire ben eux non ça va plus dans notre sens donc c'est ça qui est difficile à trouver à quel partir du moment à quel moment on justifie le système quand tu l'as dit tout à l'heure et à quel moment on le combat vraiment et ça c'est assez subjectif ça dépend de l'environnement de la situation qu'on combat etc pas simple à résoudre mais j'ai toujours été intéressé et intuitivement cette biodiversité de la lutte ben finalement ça avait complètement sens on n'est pas tous pareil on n'a pas tous le même courage je ne dis pas justement que c'est plus courageux d'aller se coucher sur un pont que de faire signer une pétition mais je veux dire on n'a pas tous les mêmes moyens ça on n'est pas forcément tous égaux Dieu a plein de choses mais du coup se tolérer et se respecter et s'encourager en fait ce serait ce serait la voie moi je suis complètement d'accord en Suisse compliqué parce que si tu veux le niveau de vie est trop élevé ou le niveau de souffrance ne l'est pas assez pour vraiment que les gens réagissent alors d'un côté bon ben je veux dire bien sûr tant mieux je souhaite à personne de souffrir mais tu vois chez vous ces étincelles qui allument des grands feux qui peuvent peut-être susciter un réel changement de fond ben nous on les a pas clairement ces étincelles il y a quand même énormément de pauvres en Suisse oui il y a plus de 10% de pauvres mais il y a des structures quand même sociales qui permettent une une survie qui est moins j'ai l'impression mais là je parle évidemment je parle en tant que gros privilégié donc il faudra me tomber sur le coin de l'oreille de toute façon je ne vais pas lire les commentaires allez-y les commentaires ça va me plait j'ai l'impression que la misère profonde est moindre on a plusieurs par exemple l'assurance sociale le deuxième filet sécuritaire suisse après le chômage le chômage il dure un temps puis après une année et demie t'en as plus ça c'est en relation avec le salaire que t'avais avant tu gagnes 70 ou 80% du salaire que t'avais quand tu travaillais si t'as des enfants ou pas et après si tu perds ça t'as le droit alors ça c'est cantonal chaque canton il a un peu ses pratiques mais dans le canton de Vaud le canton ou Genève ce que tu reçois vous appelez ça le RMI peut-être ou le RSA nous c'est équivalent à peu près à 2200 francs suisses votre RSA c'est 2200 francs suisses voilà exactement mais la vie en Suisse c'est très cher si tu prends un appartement il coûte déjà 1000 francs 500 euros le RSA et un appartement c'est pour ça que je t'ai dit que oui bien sûr il y a de la pauvreté en Suisse il y a aussi beaucoup de working poor des gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à payer toutes les factures etc mais c'est là où il faut me tomber sur le coin de l'oreille j'ai l'impression que la misère profonde il y a peu de gens en Suisse qui ne savent pas comment ils vont se payer à bouffer à deuxième semaine si tu veux oui voilà et ce qui fait que du coup la lame de fond est vachement moins forte aussi je pense que si on avait aussi faim qu'en France et c'est possible qu'il y ait aussi beaucoup plus de gilets jaunes en Suisse mais ça ça a démontré parce qu'il y a évidemment énormément de facteurs qui peuvent faire ça notamment la culture et beaucoup d'autres choses mais alors peut-être on peut essayer de revenir un peu à ton documentaire parce que c'est vrai que ça apaise on parle de choses lourdes et c'est vrai que c'est et puis après on regarde ton docu puis on voit qu'il y a des gens qui essayent de faire autre chose qui ont d'une certaine manière ralenti énormément et c'est là c'est un paradigme assez intéressant un paradoxe pardon assez intéressant ils ralentissent pour répondre à l'urgence qu'est-ce que tu as découvert dans ton travail lorsque tu as fait ce documentaire ce que tu as appris c'est totalement ça ce que tu dis ça fait totalement sens de ralentir pour faire face à l'urgence c'est quelque chose que moi j'expérimente là pendant le confinement tout le monde ralentit et punaise je trouve qu'on peut beaucoup mieux réfléchir à l'urgence tu vois et c'est pareil pour les éco-villages c'est se dire on sort de la ville on sort de ce brouhaha de cette activité constante avec des deadlines des machins et tout ça pour juste se poser et réfléchir à comment on veut vivre en fait beaucoup plus simplement avec son potager avec ensemble à plusieurs avec le paysan du coin qui nous fournit quelques légumes ou quelques céréales c'est une vie beaucoup plus simple en fait et cette simplicité déjà elle est plus soutenable écologiquement et elle fait un bien fou quand t'as pas besoin de penser à je sais pas que ton internet fonctionne ou pas que ton ordinateur il marche bien là que nous tu vois les micros ils marchent bien quand on se parle enfin c'est des trucs des exemples que j'ai autour de moi mais toutes ces petites choses accumulées quand t'es dans la vie de la ville ou du boulot stressant et que tu les enlèves pour te dire bon aujourd'hui je vais construire une chaise et puis faire un peu le potager et puis après c'est moi qui ferai la cuisine cette fois-ci pour le groupe la vie elle est beaucoup plus simple et en fait on peut faire une société comme ça on pourrait laisser tomber on le dit très souvent mais la plupart des boulots aujourd'hui dans le monde sont des boulots inutiles dire la finance c'est qui qui disait c'était Grabber cheat job ouais t'as les shit jobs mais t'as les bullshit jobs bullshit job voilà bullshit job mais t'as je veux dire t'as plein de métiers qui en fait n'ont pas de sens genre tellement trader ou même vidéaste en soi vidéaste ça a du sens parce que oui mais parce que tu transmets des choses mais je veux dire tu pourrais très bien le faire sans toute la technologie etc par des livres par de la communication orale ou des choses comme ça mais ouais je pense plutôt aux traders aux gens comme ça qui en fait font fonctionner un système destructeur du coup ça n'a juste pas de sens en fait s'ils n'existaient pas il n'y aurait juste pas d'économie mondialisée est-ce qu'on ne vivrait pas peut-être mieux tout simplement ce serait peut-être le moment de faire une liste des bullshit jobs parce qu'on le voit un petit peu plus clairement en fait ce qui ne changerait pas dans les longues avec le coronavirus ah ouais clairement les travailleurs essentiels on en parlera après justement les travailleurs essentiels voilà alors les essentiels je ne sais pas lesquels tu as vu moi j'ai vu évidemment le personnel de la santé j'ai vu les petits commerçants en tout cas dans l'alimentation les livreurs amazon continue les livreurs amazon oh là ouais c'est vrai eux est-ce qu'ils sont essentiels je ne sais pas mais en tout cas ils sont là ils sont là en tout cas ils sont en première ligne les paysans les paysans bien sûr les agricoles ça c'est évidemment des métiers qu'il faudrait remettre en haut de la en tout cas pas que symboliquement mais aussi au niveau des revenus et tout ça clairement pour le coup ne gagnent pas la valeur de leur travail contrairement à d'autres qui gagnent 100 millions de fois la valeur de leur travail donc là c'est vrai il y a un moment intéressant de réflexion par rapport à ce coronavirus tu as dit que tu imaginais peut-être toi faire le pain et te lancer peut-être dans un éco-village ou tenter quelque chose tu vois ça à court terme à moyen terme ou c'est un rêve ou c'est quoi là moi c'est très clair c'est à dire que là sur Lyon en ce moment je suis en train d'ouvrir un open space pour vidéastes donc je m'oblige un peu à rester sur Lyon quelques temps histoire de gérer cet open space et de faire que des vidéastes s'en emparent et le gèrent mais mon objectif c'est que dès que cet open space fonctionne et que je n'ai plus d'attache à Lyon et bien je pars dans un éco-village oui je ne sais pas encore où, quoi, comment, avec qui mais je sais que j'aimerais bien l'année prochaine janvier 2021 ou après mais pas trop tarder j'en ai marre de la ville ça me rend fou j'ai envie de vivre une vie beaucoup plus simple je le vois très bien alors en ville on me dit mais en ville c'est bien il y a de la culture il y a des transports en commun il y a machin mais en fait je m'en fous je veux juste être dans la nature construire ma chaise mon bol ma nourriture penser me balader mais je m'en fous d'aller dans les supermarchés dans les centres commerciaux la ville en fait on te dit que c'est l'endroit de la culture mais c'est surtout l'endroit de la consommation en fait et ce que tu fais quand tu passes tes journées en ville tu sais tu vas dans un bar acheter à boire tu vas dans un centre commercial tu vas acheter des trucs tu consommes en fait c'est ce que ça appelle c'est ce que la majorité fait mais pour autant il y a des gens qui font pas ça même en ville oui mais c'est l'objectif de la ville c'est l'objectif de la ville de fournir de la consommation très proche de toi et des transports en commun pour aller consommer faire des trucs travailler sauf si tu crées des espaces pour les artistes ou les cinéas ouais mais tu pourrais très bien les avoir dans des éco-villages des choses comme ça tu peux bien sûr ouais il faut vraiment je pense que c'est un bon signe de se dire je suis pas à l'aise ici du coup j'essaye ailleurs ou alors j'essaye d'aménager le ici dans un premier temps ce que t'essayes de faire depuis un certain temps ouais sinon voilà mais on peut en venir après ça justement à cette parce qu'il y a quand même une critique du petit bourgeois qui va faire son potager alors certes il ralentit certes il a bonne pratique mais de nouveau est-ce que c'est accessible à tous là maintenant on voit bien qu'au niveau de l'accessibilité des terres alors en France vous en avez plus qu'en Suisse mais en Suisse c'est quasiment impossible de trouver un lieu pour aller comme ça créer son espace de vie une communauté sur des bases de valeurs plus saines et donc là aussi une critique à faire donc là j'en viens à ta réflexion sur la civilisation parce que finalement si tu vas vivre dans un éco-village tant mieux ça pourrait être chouette pour toi mais ça ne résout pas le problème fondamental c'est la conclusion du documentaire où je disais l'habitant d'éco-village et le militant black blocs sont les deux faces d'une même pièce ah ouais c'est pas mal ça et je disais voilà qu'en fait habiter dans un éco-village ça ne va pas empêcher l'entreprise au bout du ruisseau de polluer le ruisseau qui passe dans ton éco-village et donc effectivement ce que j'ai observé dans le documentaire enquête d'autonomie c'est que les gens qui habitaient dans les éco-villages qu'on a visités étaient très peu militants et c'est ce qui manquait c'est pour ça que là les prochains reportages qu'on est en train de préparer c'est des éco-villages toujours mais organisés par des militants donc ils vivent de manière écologique et ils militent pour abolir la civilisation ou l'entravé et donc voilà et pour répondre à la question juste que c'est bourgeois dans les exemples d'éco-villages là où on est allé il y avait la moitié on va dire des gens qu'on a rencontrés qui étaient soit des retraités soit des gens avec un peu d'argent et l'autre moitié c'était des gens qui n'avaient vraiment pas d'argent souvent des jeunes qui ont construit des tiny houses pour quelques milliers d'euros qui ont vraiment avec très peu d'économie habité l'éco-village et donc c'est c'est pas tellement une question de capital économique je pense la question de l'éco-village c'est plus une question de capital culturel effectivement culturellement la culture bourgeoise est plus à même de nous amener à vivre dans un éco-village la culture je dirais plus populaire nous amène plus à vivre en ville voilà et donc c'est pas tellement la question de l'argent c'est plus la question des habitudes de vie et ce que tu disais est-ce qu'il y a assez de terres pour que tout le monde fasse son éco-village bon en France il y a quand même pas mal de terres disponibles mais toute la population française ne pourra pas vivre dans les éco-villages on en revient à la démographie et on en revient du coup à la démographie et la réduction de la population alors souvent tu utilises ce mot abolition de la civilisation alors ça c'est une terminologie qui me dépasse est-ce que tu peux quand je dis me dépasser ça veut dire que je comprends pas que j'intègre pas est-ce que tu arrives à préciser un peu cette idée d'abolir la civilisation qu'est-ce que ça veut dire alors la civilisation quand je parle de civilisation et le mouvement militant dans lequel je suis actuellement quand ce mouvement parle de civilisation c'est principalement pour décrire deux systèmes de domination l'agriculture et l'élevage d'un côté et de l'autre côté la ville parce que civilisation ça vient du latin civitas qui veut dire la ville donc voilà c'est ces deux critiques là et pourquoi critique de la civilisation parce qu'en fait la civilisation ça existe depuis à peu près 10 000 ans quand l'agriculture s'est développée en moins 8 000 avant Jésus-Christ donc quand l'agriculture s'est développée et que les premières villes sont apparues c'est là où les premières civilisations sont nées et en fait c'est à partir de ce moment là qu'on estime que l'humanité a commencé à détruire la planète parce qu'il faut bien savoir que l'homme l'espèce humaine a 3 millions d'années le genre homo et bien lui a 3 millions d'années donc ça veut dire que pendant 3 millions d'années on a vécu sans détruire la planète et il y a 10 000 ans quand on a commencé donc à développer agriculture, élevage et ville et bien en 10 000 ans on a on a abouti au capitalisme et à tout ça qui détruisent la planète qui ne sont pas soutenables écologiquement et donc quand je parle d'abolir la civilisation c'est de dire revenons pas forcément en arrière mais d'un point de vue au moins vision du monde revenons à la vision du monde qu'on avait pendant 3 millions d'années plutôt que celle qu'on a eue pendant les 10 000 dernières années parce que celle qu'on a eue les 10 dernières millénaires quoi elle n'est pas soutenable écologiquement c'est pas possible on ne pourra pas continuer là dessus sur cette base donc reprenons une autre base ça veut pas dire redevenons à vivre dans des grottes etc mais ça c'est le sujet vraiment de mes vidéos je suis en train de travailler en ce moment c'est de dire le problème de la civilisation c'est qu'on a conquis des espaces pour l'agriculture par exemple et l'élevage et la ville pour ne profiter qu'à une seule espèce la nôtre on a bétonné des villes pour que ça devienne nos espaces à nous on a détruit toute la vie sur un champ pour faire de l'agriculture que pour notre espèce on a tué les loups parce qu'ils mangeaient nos brebis on a tué les renards parce qu'ils ont mangé nos poules en fait on est dans une logique depuis 10 000 ans de très anthropocentré en fait où on ne joue pas avec nos rivaux genre oh là là les loups ils mangent un peu des poules et nous on mange un peu des poules voilà depuis 10 000 ans on n'est plus dans cette logique de rivalité on est dans cette logique de guerre c'est à dire que on n'accepte pas qu'il y ait un rival on tue tout ce qui est rival avec nous ou tout ce qui ne nous sert pas et c'est cette logique là qui est la logique de la civilisation et qui est néfaste et c'est celle-là que tu appelles l'abolition et quand je dis abolition c'est un grand mot parce qu'on ne pourra pas du jour au lendemain décider d'abolir parce que la tâche semble complètement mais c'est abolir le schéma mental de la civilisation c'est à dire le schéma mental de conquête du vivant pour notre seul profit à nous espèces humaines et ce schéma qui est le schéma du processus civilisationnel on peut le remettre en cause déjà aujourd'hui avec par exemple de la permaculture de l'agroforesterie l'antispécisme c'est plein de choses assez nouvelles qui s'extraient de cette logique de la civilisation Oui T'as déjà entendu parler de la spirale dynamique ? De la quoi ? La spirale dynamique La spirale dynamique ? La spirale dynamique c'est un modèle théorique qui explique justement l'évolution de la pensée de la vision du monde de l'humanité depuis les temps dont tu parles donc très très en arrière des dizaines de milliers d'années qui essaie d'expliquer et de comprendre pourquoi l'être humain développe cette vision ces différentes étapes d'une vision du monde qui le poussent à agir d'une manière ou d'une autre je recommande aux auditeurs à tous ceux qui écoutent soit de taper spirale dynamique sur Google et de voir ce qu'il en ressort soit de lire le livre spirale dynamique je me rappelle plus je me rappelle rarement des noms des gens soit de regarder nos podcasts avec Mathieu Despont où on fait justement toute une réflexion autour de ce sujet là et moi qui m'a beaucoup 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 aidé pour le coup à comprendre l'impulsion derrière l'action en fait pourquoi les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir ont une vision du monde comme ils ont c'est quoi la cause et puis et puis on voit comme ça l'idée de la spirale c'est que ben voilà on a dû faire face à des difficultés à des souffrances en tant qu'espèce et puis ça nous a poussé à réagir et puis avec toute l'évolution qui va avec d'abord sans conscience du passé du futur du coup dans l'instinct donc c'est pour ça que si aujourd'hui il y a quelque chose qui t'arrive un loup qui apparaît devant toi voilà et ben tu vas réagir sans avoir une pensée intellectuelle c'est parce qu'à l'époque on a développé l'instinct primitif etc et que pour s'émanciper de cette vision du monde là on a développé des capacités cérébrales qui nous ont permis de comprendre que si on était tout seul c'était plus difficile on souffrait plus que si on était en petit groupe alors après on a créé le clan puis le clan il a donné par exemple une importance à l'ancien parce que l'ancien semblait avoir de l'expérience donc on lui a donné un statut etc puis pour s'émanciper de ça ensuite on a dû faire ceci cela puis c'est tout un mouvement comme ça qui s'appelle la spirale dynamique qui aide beaucoup à comprendre où on en est et les différents chemins qu'on peut prendre aujourd'hui après il faut voir que cette spirale dynamique elle est éminemment politique c'est à dire qu'il y a des choix qui sont faits en fonction de la vision du monde qu'on a parce que c'est pas une évolution qui se fait naturellement dans le sens dans le sens quelles que soient les temporalités les dimensions on serait arrivé à ce stade là de l'humanité parce qu'on peut le voir par exemple dans le monde entier aujourd'hui il y a encore des peuples qu'on a appelés primitifs qui existent des peuples qui vivent sans détruire le vivant qui ont évolué parce que je veux dire ils existaient déjà il y a 3 millions d'années il y a 10 000 ans ils existent toujours aujourd'hui même si on détruit leurs habitats en faisant de la déforestation et tout ça mais c'est des peuples qui ont connu aussi des spirales dynamiques etc mais qui en arrivent à un point aujourd'hui où leur communauté est soutenable écologiquement en fait ils ne détruisent pas l'environnement donc il ne faut vraiment pas voir ça comme une fatalité je pense cette spirale dynamique il peut y en avoir plusieurs sortes et on peut choisir le but n'est pas du tout de déterminer de dire c'est comme ça c'est juste essayer de faire sens et de comprendre un petit peu pourquoi on agit comme on agit sans en voir forcément de dessin machiavéliques pour les puissants d'aujourd'hui en fait les puissants d'aujourd'hui sont des capitalistes qui pensent qu'ils vont pouvoir gagner le pouvoir par la stratégie donc au plus malin celui qui gagnera au plus riche celui qui gagnera et ça fait complètement sens dans leur mais c'était pour s'affranchir de l'étape d'avant qui était celle du monothéisme celle de la de la recherche du bien et mal et de la stabilité qui elle-même suit une période de chaos avant etc etc je trouve que sociologiquement et anthropologiquement c'est aussi assez intéressant de voir ça j'en parle parce que c'est quelque chose qui me fait aussi beaucoup réfléchir donc voilà c'est juste une piste voilà comme ça je reviens juste dans 20 secondes tout à fait bien sûr à fond à tout de suite Alex comment ça va ? ça va ça te plaît ? c'est cool il y a un peu des réactions dis-moi sur justement comme moi je lis pas les commentaires est-ce que tu vois un petit peu des gens qui disent qui posent des questions qui réagissent il y a une bonne remarque de Fabrice qui dit qu'il y a surtout une culture de la prise en charge par Solène en Suisse alors qu'on ne sait plus que la prise en charge de la pauvreté est une notion de l'État en France oui c'est vrai je pense qu'en Suisse l'individualisme est encore plus exacerbé qu'il l'est en France en France il y a toujours cette idée j'ai l'impression mais je ne suis vraiment pas un expert de la France une idée déjà de révolution collective où on se met ensemble pour battre un puissant donc culturellement il n'y a pas du tout cette approche en Suisse ou moins ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas existante mais on en ressent moins le besoin aussi parce qu'en général quand même la Suisse se gère à trois niveaux je ne sais pas comment c'est en France mais au niveau communal au niveau cantonal on a 26 et puis au niveau fédéral au niveau fédéral il n'y a pas beaucoup de prérogatives qui sont données à l'autorité fédérale là pendant le Covid là c'était un peu spécial ils ont eu plus de pouvoir qu'ils en ont d'habitude mais d'avoir le pouvoir normalement il est au canton et un canton suisse vous voyez déjà la Suisse c'est petit mais si on le divise par 26 ils n'ont pas tous la même taille un canton c'est finalement pas énormément de personnes il y a peu de canton en Suisse qui dépasse un million de personnes par exemple donc effectivement quand on est moins comme ça voilà ça fait peut-être moins appel à ça alors je réagissais à un commentaire d'un comment on dit d'un auditeur d'un d'un abonné d'un abonné peut-être pas qui disait qu'effectivement en Suisse il y a la notion d'individualisme en Suisse c'est peut-être encore plus forte qu'en France donc on a moins l'habitude de se battre ensemble en Suisse il y a moins cette narrative de révolution pour battre le Goliath voilà il y avait d'autres choses peut-être qu'on peut j'aime bien des fois comme tu fais pour connecter en direct avec les gens qui t'écoutent est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes qu'on pourrait soulever qui ont été dites c'était qui là le dernier qui s'appelle on peut le nommer Fabrice merci Fabrice pour cette remarque il y a des différences culturelles intéressantes effectivement il y a une catégorie qui voudrait bien challenger des mots sur la question de la population j'ai l'impression que la diffusion est active mérite plus de réflexion de développement il doit se poser la question il dit ah j'aime tellement pas ton discours il faut vraiment parler parce que dans le procours oui on le pose la question mais il ne peut pas laisser la solution aux électeurs ah ok tu as entendu Julien pas du tout pas du tout très bien je le répète donc c'est plusieurs commentaires qui s'inquiètent un peu ta position sur la démographie et surtout quand tu as dit laissant les solutions aux experts ils ne veulent pas laisser les solutions aux experts et là je comprends un petit peu ça dépend quel expert souvent l'expert c'est celui qu'on considère élite les autres n'ont pas trop leur mot à dire mais c'est je pense pas ce que tu entendais quand tu as parlé de ça alors oui effectivement quand il dit laisser ça aux experts c'était pas dans le sens laisser aux experts le choix final c'était laisser aux experts la possibilité de réfléchir à ces sujets là de manière vraiment du coup construite scientifique etc pour ensuite proposer différents projets à la population et que les populations choisissent mais en tout cas voilà moi j'ai pas de proposition à vous faire directement mais effectivement je suis d'accord avec vous s'il y a une décision qui doit être prise sur ça j'aimerais pouvoir participer à la décision ça c'est sûr et certain ouais tout à fait ça pourrait être un sujet la démographie moi j'ai vraiment l'impression qu'il faut absolument pas y toucher mais qu'il faut rendre une société consciente et durable et que de facto en fait elle va s'autoréguler mais si il y a des biais comme ça on l'épuise complètement on l'affamine je sais pas si ça se dit ça on lui vole ses ressources comme on le fait avec le sud etc on l'asservi mais totalement et presque définitivement on place des dictateurs on lui laisse même pas la chance de pouvoir s'autodéterminer à aucun moment jamais bah effectivement je pense que dans ces cas là avec une telle pression sur le système et bah après ça fait des choses qui sont pas soutenables mais juste sur la démographie c'est quelque chose où on s'interdit d'en parler parce qu'en fait oui oui c'est vrai c'est vrai moi aussi pendant très longtemps quelqu'un me disait ça dans les commentaires je trouvais ça non il faut en discuter c'est important mais au fil de mes lectures je me rends compte qu'il y a des gens qui nous alertaient il y a même pas il y a 30 ans 40 ans qui disaient dans des livres c'est pas normal qu'on grossisse aussi vite c'est Daniel Quinn dans son livre Ishmael qui dit on est en 1992 on est 4,5 milliards d'êtres humains c'est déjà pas soutenable écologiquement il faut qu'on fasse quelque chose et dans son bouquin il dit on serait porté à croire que les humains vont s'autoréguler qu'ils vont à un moment prendre la mesure du truc et se réguler c'est un peu ce que tu disais je pense qu'il faut pas y toucher qu'on trouvera bien un moment comment on s'autorégule et bien 30 ans après on est 8 milliards là actuellement et en fait personne ne parle d'autorégulation on sera 10 milliards en 2050 et personne a de plan pour réguler et en fait il faut bien se dire que c'est devenu une nécessité si on veut que la communauté vivante survive notre espèce pourra survivre même à 15 milliards d'êtres vivants mais ce sera au péril de toutes les autres mais pour moi justement le moyen de remédier à ça c'est de prendre soin des uns des autres ça veut dire de mettre des plannings familiales de faire de la prévention de donner accès au confort minimum voilà de faire un revenu de base par exemple de permettre aux gens de s'émanciper d'avoir des systèmes d'éducation d'avoir une vraie démocratie bah pour moi ça ça fera que la population mondiale va redescendre alors c'est c'est peut-être naïf j'accepte souvent on me dit que je suis naïf je dirais pas que c'est naïf je dirais que je vois pas le rapport en fait c'est à dire que vraiment l'Occident est en déclin démocratiquement démographiquement l'Occident est en déclin parce qu'un contrôle de population c'est quelque chose de super compliqué on voit que même la Chine en organisant l'enfant unique et tout ça a galéré à le faire non seulement elle galère mais elle galère maintenant parce que maintenant les hommes ne trouvent plus de femmes à marier bah voilà mais ça pose plein de questions plein de problèmes mais c'est vraiment quelque chose à quel il faut penser et il faut pas se dire que ça se fera tout seul ah non 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 parce que il faut bien comprendre quelque chose c'est que les écosystèmes ne supportent pas autant d'humains c'est à dire que la nature on va dire a été créée pour enfin la nature a une capacité d'accueil d'espèces vivantes maximales quoi genre elle peut pas produire 10 kilos de pommes elle peut en produire je sais pas 1 kilo par mètre carré tu vas pas du coup elle a une capacité de production maximale et nous plus on grossit plus on prend de la place pour les autres espèces et en plus on prend 10 fois plus de place qu'un sanglier ou même 1000 fois plus de place du coup bien sûr du coup voilà si nous on continue de grandir ce sera au détriment de vraiment toutes les autres donc on a un devoir de nous autoréguler et même de réduire notre population et c'est juste que c'est impossible à tenir politiquement il n'y a aucun qui pourra tenir ça mais je crois que l'augmentation de la population malheureusement pour moi c'est une conséquence et pas une cause en soi c'est là où peut-être on se rejoint encore pas c'est que pour moi c'est la conséquence d'autres choses et si on arrête ces autres choses ces conséquences n'ont plus lieu d'avoir ce serait la conséquence de quoi ? de l'utilisation d'énergie comme ça gratuite bon marché à tout va gaspillage général etc si on redonnait la vraie valeur des choses et qu'on le faisait en conscience avec la finitude de la planète à ce moment là il y aurait une conséquence directe sur sur la natalité mais je peux je peux me tromper je connais pas forcément parce que ce qu'il faut se dire c'est qu'en fait pendant 3 millions d'années le nombre d'êtres humains sur la planète était autour de 1 million d'individus oui oui tout à fait pendant 3 millions d'années 1 million d'individus je crois qu'on a passé le cap des 1 milliard il y a quoi il y a 150 ans 1 milliard c'est il y a 100 ans je crois à peu près mais du coup en fait en de moins 10 000 quand on a commencé enfin à moins 8 000 avant Jésus-Christ quand on a commencé l'agriculture la civilisation à aujourd'hui on est passé de 1 million à 8 milliards bientôt 10 milliards en 2050 je crois que c'est plutôt corrélé avec l'extraction du pétrole pas forcément l'agriculture mais ça c'est le dernier siècle le pétrole c'est les derniers siècles le pétrole a accéléré les choses exponentiellement à une vitesse exponentielle voilà mais ce que ce que j'ai pu observer c'est que de moins de moins 8 000 avant Jésus-Christ jusqu'à les années 1500 1600 quoi où il n'y avait pas encore tout le pétrole et ses conséquences à la population on est quand même passé de 1 million à presque à des centaines de millions et presque 1 milliard on a quand même en 8 000 ans augmenté beaucoup plus qu'en 3 millions d'années il faut bien voilà il faut bien prendre je pense la frise chronologique sur 3 millions d'années et pas sur 10 000 ans parce que si on la prend que sur 10 000 ans on se dit ouais mais le problème c'est les 100 dernières années on a monté trop vite mais non parce que si tu prends sur 3 millions d'années tu te rends compte que c'est toutes les 10 000 dernières années quand Jésus est né il faudrait regarder tu peux peut-être checker sur internet mais quand Jésus est né il me semble qu'on était 400 millions mais je peux me tromper ça veut dire qu'il y a moins de 2 000 ans on était 400 millions et à moins de 2 000 ans c'était toujours pas un problème bah si c'est quand même un problème on est passé de 1 million à 400 millions en 5 000 ans et t'imagines une population ça va là après moi je suis de regarder par rapport à l'empreinte de la planète est-ce que est-ce qu'on tu vois je sais pas qu'est-ce que tu en penses c'est peut-être une idée trop d'écolo ça mais cette idée que si on utilise les ressources que peut produire la planète chaque année et bah on devient alors durable mais que là je crois que c'est en mars maintenant ou en avril pour le monde il y a ce shooting day où en fait on bouffe le gâteau c'est où tu sens ma réflexion est trop limitée vas-y mais ça c'est atroce ce truc des ressources de la planète c'est vraiment tellement anthropocentré comme réflexion c'est en fait on dit la planète appartient aux humains et du coup et bah on consomme tout ce que la planète produit en du coup 8 mois mais parce qu'on estime que c'est que pour nous c'est genre alors ouais il faudrait qu'on consomme en un an ce que la planète produit en un an mais non parce que il faut pas qu'il y ait que l'espèce humaine qui vive sur la planète il faut qu'il y ait des millions d'autres espèces animales et végétales et du coup en fait c'est ça le problème de la civilisation c'est qu'on pense être le centre du monde et on pense que la terre a été créée pour l'homme genre par un dieu qui nous aurait mis sur terre pour gérer la planète et donc toute notre réflexion tourne autour de voilà ce que tu disais consommer les ressources de la planète en un an pas réduire la population mondiale mais mieux utiliser les environnements mais du coup on réfléchit pas à l'impact qu'on a sur les autres êtres vivants on se dit juste non nous il faut qu'on vive bien et pas qu'on détruise la planète mais c'est parce que c'est notre habitat quoi mais toutes les autres espèces qu'on a tuées elles pourront pas se redévelopper si on reste à 10 milliards si on consomme toutes les ressources que la planète produit en un an il restera plus rien pour les autres moi aussi c'est coexister plutôt que dominer en fait donc là c'est encore des réflexions qui se font quasiment pas dans le débat public toi tu es passé de carnivore à vegan puis antispéciste c'est quoi le chemin t'as quand même fait tout le chemin ou t'as jamais mangé de viande ah non non j'ai mangé de la viande pendant 18-19 ans de ma vie maintenant 18 ans parce que je crois que mon anniversaire je commençais déjà à être un peu végétarien donc pendant 18 ans j'ai mangé de la viande mais vénère le saucisson le saucisson je veux dire je pars de loin je mangeais vraiment un saucisson entier au dessert bon ça c'est aussi des pratiques de l'ordre de ton cadre familial c'est pas toi qui décides de ce que tu manges voilà en gros jusqu'à mes 18 ans quand c'était mes parents qui faisaient à manger je réfléchissais pas qu'est-ce que je mangeais on me servait des trucs je mangeais et à mes 18 ans c'est là où je suis allé en prépa et c'est en prépa que j'ai commencé à lire énormément de choses sur la crise écologique et à me rendre compte que la production de viande c'était ce qui polluait le plus c'est clair et donc je suis devenu végétarien pour arrêter de polluer tu l'as vu c'était très anthropocentré Caospiracy le documentaire ouais voilà Caospiracy je l'ai vu quand j'étais en prépa ça m'a influencé de ouf mais tu vois c'était très anthropocentré je me disais je vais devenir végétarien pour sauver la planète pour que l'espèce humaine puisse survivre et puis petit à petit à force quand tu deviens végétarien tu mets le doigt dans un engrenage et tu continues la réflexion plus loin et petit à petit je me suis dit mais en fait je me bats pas que pour moi quand je mange plus de viande je me bats aussi pour les animaux qu'on a tués pour rien en fait à partir du moment où j'ai arrêté de manger de la viande et où j'ai compris que c'était possible de vivre sans manger de la viande je me suis dit attends mais si c'est possible de bien vivre de se faire plaisir en mangeant et de pas tuer des animaux pourquoi on tue des animaux alors ? et hop tu vois la réflexion a passé un cran au-dessus et à force de me dire mais pourquoi on tue des animaux juste pour notre plaisir gustatif est-ce que ça se justifie moralement ? et bah paf j'ai continué je suis devenu végan et aujourd'hui antispéciste c'est-à-dire que je veux pas juste changer ce que moi je mange je veux changer la vision qu'on a l'espèce humaine vis-à-vis des autres espèces animales et ce serait quoi la juste place de l'être humain ? on descend là en bas profond on est dans le dur là mais t'as déjà ce qu'il y a c'est que le système spéciste comme le système raciste et le système sexiste c'est des systèmes qui sont développés par l'espèce dominante par des intérêts c'est les hommes qui ont créé le sexisme pour dominer les femmes c'est les blancs qui ont créé le racisme pour dominer les noirs et bah là pareil c'est les humains qui ont créé le spécisme pour dominer les animaux non humains le spécisme c'est la hiérarchisation des espèces avec l'humain tout en haut et les autres en dessous c'est très lié à la religion au fait que nous on est un produit de dieu alors que les autres animaux dieu les a créés pour nous nourrir plein de choses beaucoup d'influence qui sont très anthropocentrés et du coup être antispéciste c'est pas de dire je vaux moins que les autres êtres vivants c'est dire tous les êtres sentients qui peuvent ressentir la douleur devraient au moins avoir le droit de ne pas souffrir et ils devraient au moins avoir le droit de vivre en fait le but ce serait de faire disparaître la souffrance de tout être sentient c'est pas de faire disparaître la souffrance c'est de nous dans nos décisions de toujours prendre la décision qui cause le moins de souffrance et ça c'est exactement le sujet de la vidéo qui va sortir la semaine prochaine enfin mercredi merde on spoil on spoil quand de malade et qui dit que notre objectif ça devrait être de minimiser la souffrance des êtres sentients et je l'explique un peu plus dans la vidéo mais du coup si ça c'est notre objectif et bien ça change beaucoup de choses à la lutte écologique parce qu'on se bat plus pour nous on se bat plus pour notre planète on se bat pour que tous ceux qui puissent souffrir et bien ne souffrent pas de notre faute après s'ils souffrent parce qu'un oiseau bouffe un rat bon on peut rien y faire c'est la nature il ne faut pas qu'on fasse Dieu et qu'on enlève cette souffrance parce qu'on n'est pas Dieu et on ne peut pas interférer dans tout mais du moins si nous on a un choix à faire entre tuer la poule ou la laisser vivre si on a le choix qu'on peut vraiment être vegan ou manger la poule et bien il faut faire le choix moralement de faire le moindre mal et c'est des considérations éthiques morales ça évolue au fil du temps c'est pas basé sur quelque chose de scientifique c'est juste dire nous en tant qu'espèce je considère que notre système moral devrait fonctionner comme ça après les gens sont d'accord ou pas ça évolue mais j'ai l'impression que ça évolue dans ce sens là oui oui clairement on reste dans un cheminement et on voit que ces questions sont de plus en plus prégnantes et on les entend plus et merci à toi de les aborder parce que des fois on est un peu timide à aborder les questions qui remuent et qui remettent surtout en cause ce qu'on fait depuis longtemps maintenant et du coup en fait on s'enlève aussi une partie d'identité enfin je veux dire tu parles d'enlever la viande la France évidemment qui est un peu plus agraire aussi fort ou la culture les élevages les bons saucissons enfin tout ça ça fait aussi partie de la culture française on voit le français nous de manière caricaturale avec la baguette de pain le béret et le saucisson quand même quelque part parce que la baguette de pain ne se mange pas toute seule donc c'est très compliqué j'ai remarqué dans plusieurs luttes notamment dans celle du revenu de base inconditionnelle pour lequel j'ai beaucoup milité en Suisse où on avait du mal à mettre de notre bord les syndicalistes les syndicalistes n'adhéraient pas au revenu de base inconditionnelle alors évidemment je fais généralité encore il y en a qui adhéraient mais quand même parce qu'on sortait de la lutte des classes qui est absolument nécessaire et qu'il faut continuer sur tous les fronts mais le RBI c'était une réponse qui sortait de la logique de la lutte des classes tu vois on offre un revenu à tout le monde riche aussi bah ils le payeront par dix fois à notre biais mais l'idée c'est de prendre soin de tout le monde mais ils incarnent certains c'était souvent des militants qui avaient 30 ou 40 ans de combat derrière ils incarnent tellement tu vois incarnés à être dans la viande un combat que quand on te prend par un autre angle ah mais ça veut dire que peut-être pendant 30 ou 40 ans j'aurais pu faire autre chose ça il faut avoir tu vois la puissance de de remise en question qui et l'humilité qu'il faut avoir pour dire ben alors nous c'est peut-être plus facile parce qu'on est la génération un peu du zapping de dire ah ouais j'avais tort bah je passe à autre chose c'est très simple pour nous parce que ça très vite on est jeune surtout parce qu'on est jeune on a pas grand chose on a pas incarné des combats pendant très longtemps voilà moi je remets en cause des fois un an de ma vie bon tant pis tu vois ouais mais tu le vois aussi dans les pratiques je veux dire nos grands-parents ils choisissaient un métier puis ils le faisaient toute leur vie tu vois ils l'incarnaient le métier toute leur vie alors que maintenant toi t'as 24 ans t'as dit t'as déjà fait 17 métiers quoi j'exagère mais pareil pour moi on reste pas dans un emploi plus de 3 ans donc on voit que maintenant cette obligation à l'adaptation elle fait partie prenante de nous donc maintenant tu lui dis ah ouais mais ça c'est pas le bon chemin bah beaucoup plus facilement on peut le lâcher puis on prendra un autre mais les générations d'avant ah génial mais montre-le nous ton chat comment il s'appelle Yuline tu le vires comme ça elle s'invitait il commençait à prendre le territoire ah mais tu vois comme quoi il n'y a peut-être pas que les desubats je suis ici avec mon chat une espèce dominante arrête tu fais souffrir Julien tu lui prends son territoire non on rigole on rigole mais effectivement c'est des sujets à mon avis plus que en fait cruciaux si on refuse de les prendre à bras le corps et d'y réfléchir et de se confronter et d'avoir tort et d'avoir raison et d'avancer moi j'aime bien cette logique quand même de la nature essai-erreur quoi essai-erreur là on peut plus se permettre de faire la même chose donc quoi qu'il arrive il faut qu'on essaye autre chose eh bah peut-être ce sera pas ouais c'est cool tu vois il est d'accord avec moi essayons autre chose quoi et souvent on se limite ouais mais on a toujours fait comme ça ouais mais ça sera peut-être pire ça sera pas pire là on va vers le pire là on a la chance on a la chance de tu vois genre nos grands-parents et nos parents ils se disaient à un moment ouais mais laissons une chance on est quand même dans la croissance on a quand même moyen de faire des choses nous on sait que tout va s'effondrer donc vu qu'on sait que tout est perdu on va dire bah autant tenter autre chose ouais ouais moi je vois pas tellement ça comme tout est perdu parce que j'ai l'impression que je vois plus de gens souffrir qu'autre chose j'ai l'impression qu'il faut justement qu'on retrouve ou qu'on trouve moi mon métier c'est c'est l'insertion professionnelle donc j'aide les gens qui perdent leur emploi il paraît que je dois les réinsérer alors moi mon optique c'est plutôt de leur redonner confiance et puis les outils pour qu'ils aillent où ils veulent ça je peux pas dire à mon patron bien que là il le saura du coup et voilà donc c'est pas tout simple mais c'est un bel exercice en tout cas et bah nous on a cette conscience là on hérite de ça on a pas le choix en guillemets donc allons-y allons-y gaiement mais pour dire j'ai pas l'impression qu'on va perdre quelque chose tu vois parce que je vois ces gens qu'on jette qui sont dévalorisés qui sont violentés qui souffrent qui souffrent parce qu'on les fait souffrir mais qui souffrent aussi parce qu'ils font souffrir c'est tout qui est imbriqué tu vois comme ça donc moi je vois pas ça comme une perte mais plutôt comme une opportunité après encore une fois voilà on peut être naïf on fait ce qu'on peut puis on va se planter puis bah tant mieux parce que comme ça on saura qu'on s'est planté ouais bah c'est c'est exactement le combat démocratique c'est c'est de dire oui le peuple pourrait prendre des décisions qui seraient moins bonnes que des experts mais laissons la possibilité au peuple de se tromper d'apprendre de ses erreurs ouais complètement et d'évoluer quoi certains disent que c'est très dangereux il y avait tout de suite le drapeau noir de oui mais vous allez voir vous allez re voter sur la peine de mort peut-être que vous allez re voter sur la peine de mort mais je suis convaincu que si on laisse les peuples voter ils voteront non contre la peine de mort et puis même je veux dire s'ils votent pour la peine de mort c'est qu'ils le veulent la peine de mort alors du coup c'est c'est se poser la question aussi pourquoi la peine de mort ce serait éminemment mauvais moi je suis contre la peine de mort mais 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 ces arguments de dire ouais mais si vous laissez voter le peuple il va voter mal non le peuple ne vote pas bien ou ne vote pas mal le peuple décide mais alors finalement on pourrait retourner la chose et se dire mais alors le peuple actuellement il décide il décide d'élire Macron pourquoi on s'en plaint il a choisi tu vois c'est logique ouais bon là là le fait des fois on va dire fuck le peuple ouais voilà le fait est que c'est pas vraiment le peuple parce que Macron c'est ses pleins c'est déjà que 20% des voix c'est des oligarches des plutocrates des médias c'est plein de choses mais ouais c'est se laisser la possibilité de se tromper d'évoluer c'est ce qu'on fait j'ai l'impression puis là on est en train de se planter grave ouais un truc un petit peu plus léger du coup peut-on survivre avec ou sans internet ah bah oui quand tu dis survivre c'est à dire survivre pendant le confinement le monde de demain le monde que tu appelles de tes voeux la nouvelle civilisation a-t-elle internet ah bah non c'est sûr qu'elle n'aura pas internet elle n'a pas internet non pour une bonne et simple raison c'est qu'internet demande beaucoup 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 trop d'énergie et je sais pas je sais plus les chiffres je vais pas dire de bêtises mais c'est c'est un truc du style d'ici 2050 le premier poste de consommation d'énergie dans le monde ce sera internet voilà c'est quelque chose qui était très marrant pendant un temps c'est très sympa d'avoir internet d'avoir les jeux vidéo tout ça mais en fait on l'aura pas pendant 150 ans c'est juste pas tenable écologiquement même si on retourne au vieux modem qui fait voilà on va peut-être pas abandonner 100% d'internet on va peut-être garder internet pour la communication très basique entre les villes démocratiques mais à ce moment là voilà mais je veux dire ce sera plus le internet qu'on a aujourd'hui ultra connecté là je pense qu'il va y avoir encore je peux faire de prospectives en années mais on va dire 10, 15, 20 ans du internet actuel mais d'ici 2050 en fait il y a un moment où on va revenir en arrière on va dire en fait internet c'est bien mais ça demande beaucoup trop de ressources c'est beaucoup trop polluant et et c'est un bordel en fait et du coup il faut pas mais alors il faut profiter des vidéos des moskratos maintenant quoi voilà non mais j'ai fait une vidéo sur la chaîne comme ça en mode un peu parodique oui post internet où je continue de faire des vidéos mais je l'ai fait sur des cassettes et je distribue les cassettes aux gens dans la rue les cassettes tu dis les trucs avec la bande ouais voilà ouais bah que tu prends avec le crayon là pour c'est ça et tu rembobines excellent excellent on est en plein covid t'es confiné avec ton chat bon t'as un chat c'est bien t'as des belles plantes derrière toi aussi ouais ça c'est bien pour le confinement comment tu vis la crise et quel regard tu portes sur quand même quelque chose qu'on n'attendait pas quand même enfin je sais pas si t'avais imaginé ça mais et puis qu'est-ce que non du tout moi je voyais ce qui se passait en Chine de très loin et j'imaginais pas que ça allait péter aussi fort en France comment je vois la période actuelle on va dire de deux de deux visions un peu différentes c'est-à-dire la première vision ce serait cool le monde s'est arrêté de vivre enfin de non plutôt le monde s'est arrêté de détruire pendant un temps le coronavirus a mis une pause un frein forcé on s'est pas arrêté totalement mais on a freiné et ça nous a laissé le temps de nous reposer un petit peu et ça ça a fait du bien et en même temps l'autre pensée c'est de voir à quel point cette crise est gérée de manière terrifiante soit par des incompétents soit par des faux scientifiques soit par de la dictature ultra forte je donne des exemples quand je dis l'incompétence c'est par exemple Trump qui dit qu'il faudrait utiliser le gel hydroalcoolique pour en faire des vaccins débilités mais il a des trucs qui n'étaient pas très bons c'était hier les stratégies sont en train de partir en délire total nous en France on a le professeur Raoult avec son traitement à la chloroquine où en fait c'est c'est un faux scientifique c'est ces expériences scientifiques au docteur Raoult c'est comment dire ça c'est ces travaux sur la chloroquine sont truqués sont faux ils n'ont pas de valeur scientifique et pourtant tout le monde en parle tout le monde le voit comme le messie c'est un bordel pas possible non mais c'est vrai que là il y a une polarisation alors je trouve assez forte soit on est pro Raoult Jésus follower yeah c'est le gourou soit on est contre c'est le diable absolu etc c'est juste un médecin qui voit que c'est la merde qui essaye de faire comme il peut et qui enfin c'est mon avis de nouveau je ne dis pas que j'ai raison moi ce que je vois c'est que on tend et ça je reprends un peu Idriss du coup à Berkhan qui est aussi critiquable sur plein de choses mais j'aime bien parce qu'il est assez conscient pour dire dans chaque penseur chaque penseur est un fruit dans lequel il y a des pépins et moi le premier et du coup je ne vois pas ça comme une machination je vois un médecin qui n'a rien à gagner à faire ce qu'il fait qui essaie de faire quelque chose ça marche ça marche pas l'avenir nous le dira et puis après il y a des clans qui arrivent qui disent c'est le sauveur et d'autres qui disent non c'est l'ennemi général j'ai du mal à faire lumière moi là dessus le problème de ce personnage du professeur Raoult c'est qu'il a des antécédents c'est à dire que il a il y a déjà des articles qui sont parus sur lui parce qu'il est le pouvoir ne semble pas très bien l'aimer non plus aussi si je regarde franchement j'ai commencé comme ça en me disant oh là là mais il faut que vous écoutiez ce professeur et tout ça et puis je me suis renseigné il y a une excellente vidéo de penseurs sauvages sur le sujet du professeur Raoult qui reprend en revue justement toutes les thèses qu'il a fait les travaux etc et tu te rends compte que ce professeur Raoult c'est un charlatan en fait genre il dit le professeur Raoult mon étude elle est ultra fiable c'est bon le remède est bon non je n'ai jamais entendu je crois qu'il n'a jamais j'ai les vidéos vous regardez sur la vidéo de penseurs sauvages il le dit en vidéo il le dit pendant des conférences il appelle ça même le remède miracle genre ça c'est ses mots à lui il dit c'est le remède miracle et vraiment aller voir la vidéo de penseurs sauvages ça s'appelle pourquoi je quitte l'UPR et du coup il a quitté l'UPR penseurs sauvages parce que François Asselineau et du coup voilà en fait c'est vraiment je trouve c'est vraiment de la folie parce que scientifiquement c'est pas viable en fait ce truc du professeur Raoult quand tu dis scientifiquement c'est pas viable déjà scientifiquement c'est dire quoi qu'il faut que tout le monde respecte la méthode que qui a décidé qu'il y avait une méthode tu vois pour moi j'ai commencé à avoir réaction pareille que toi et puis petit je me suis renseigné sur le sujet et j'ai compris les choses un peu différemment c'est dire que la question c'est pas une méthode qui aurait été décidée par Macron et qu'on pourrait remettre en cause etc c'est juste dire dans la science tu as la méthode scientifique la méthode scientifique c'est que tu vas faire tu vas prendre une population tu vas prendre une population test tu vas faire tes tests donc sur une partie de la population sur l'autre tu vas pas faire de test et tu vas voir est-ce que ce que tu fais comme traitement ça fonctionne ok en période de crise quand même quand on perd 7500 personnes par jour oui mais en fait t'es obligé de le faire parce que t'es obligé de le faire parce que soit tu donnes un traitement qui est inefficace si t'as pas testé avant s'il est efficace soit tu donnes un traitement qui peut être dangereux par exemple la chloroquine le problème c'est pas qu'elle peut être inefficace le problème c'est qu'elle peut amener plus de dangers c'est à dire qu'elle soit inefficace et qu'en plus elle amène plus de dangers donc la méthode scientifique te permet de voir est-ce que ça fonctionne quand tu fais une donc quand tu fais des tests une étude cette étude elle doit respecter une méthode qui est internationale scientifique que les scientifiques du monde entier s'accordent pour dire c'est la méthode de base pour que les résultats soient à peu près intéressants mais là on a et ensuite une étude ça suffit pas il faut que plein de pays fassent des études plein de scientifiques fassent des études mais là il y a plein de malades on n'a rien on propose quoi non mais justement oui mais il y a plein d'études qui concordent et une fois que t'as un consensus scientifique ça veut dire que c'est bon là effectivement on n'a pas le temps mais sur la chloroquine par exemple tu as deux études qui ont été produites l'étude chinoise qui conclut que la chloroquine est inefficace et l'étude du professeur Raoult qui dit non mais ça fonctionne mais parce qu'il l'utilise avec quelque chose d'autre mais non mais c'est la même c'est la même étude c'est la même idée sauf que l'étude du professeur Raoult est largement contestée elle n'est pas fiable il y a eu des trucages prouvés enfin elle n'est pas fiable l'étude chinoise on ne sait pas si elle est plus fiable mais du moins elle trouve autre chose donc on n'a que deux études qui disent l'inverse donc scientifiquement on n'a aucune idée de savoir est-ce que ça fonctionne ou pas il faudrait continuer les recherches donc à partir de ce moment là on ne peut pas dire si ça fonctionne ou pas or tout le monde sur les réseaux sociaux les dirigeants politiques tout ça se tape un délire à dire que Macron aurait interdit la chloroquine pour tuer le peuple français que le professeur Raoult est un révolutionnaire qu'il faut l'écouter mais non c'est juste que pour l'instant on ne sait pas il faut laisser les scientifiques chercher et au bout d'un moment on aurait une réponse mais pour l'instant c'est juste du bullshit alors franchement le sujet moi ne m'a jamais intéressé vraiment sur le fond j'essaie de voir structurellement qu'est-ce qui est en train de se passer parce que je n'ai jamais entendu des gens il y a peut-être eu un gars qui a pris de la chloroquine comme ça qui a avalé le paquet qui est peut-être mort mais il n'y a pas voilà enfin bref j'essaie de me dire comment on réfléchit par rapport à ça toi et moi on n'est pas médecins aucune idée après il y a des gens qui disent ils ne respectent pas la méthodologie scientifique moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est une méthodologie scientifique donc je dois croire qui après ils disent oui mais les chinois les chinois les chinois ils ont quelle crédibilité aussi alors je me dis ok comment je me fais mon truc et bien en fait moi j'ai peu de moyens de déterminer pendant la crise donc tu fais comment toi en fait moi déjà je ne réagis pas c'est la structure de la pensée déjà je ne réagis pas à l'actualité c'est à dire que quand il y a une information qui tombe je ne réagis pas sur cette information directement parce que la manière dont les médias la transmettent la manière dont moi je vais la comprendre etc est toujours fausse surtout sortons de l'émotionnel déjà surtout actuellement ça peut servir mais là dans ce cas là mais sur la méthode scientifique j'étais comme toi à un moment à dire ouais mais la méthode scientifique c'est qui qui a mis cette méthode etc non en fait la méthode scientifique c'est quelque chose qui n'est pas du tout politique c'est quelque chose qui est juste de dire voilà on a une population sur laquelle on ne fait rien une population sur laquelle on fait un test et on observe et on observe voir est-ce que ce qu'on a fait ça a eu des impacts positifs ou négatifs mais pour pouvoir observer il faut le faire déjà mais voilà mais il faut le faire et du coup les études sont là pour faire ça et donc là sur la chloroquine donc c'est pour ça que je disais il y a deux études celle du professeur Raoult et celle des chinois qui ont respecté la méthode scientifique c'est-à-dire un échantillon test un échantillon témoin et voilà et donc ces études sont celles des chinois tu le dis on peut les critiquer parce que la Chine voilà celle du professeur Raoult elle est non mais je ne veux pas critiquer pour critiquer mais j'ai appris que de toute façon on ne s'écoute pas mais du coup la méthode scientifique elle est très importante dans la vie de tous les jours parce que pour le coup c'est la méthode de l'expérimentation c'est de dire il faut faire des tests mais il faut que ces tests soient faits avec une méthode parce que si tu fais un test et que tout le monde a une méthode différente en fait on va tous trouver des résultats différents et ça sert à rien mais il y a plein d'exemples dans l'histoire qui montrent qu'il y a des remèdes qui ont été trouvés sans suivre les méthodes par exemple un mec qui s'injecte un truc parce que voilà il veut voir si ça l'immunise je n'ai pas d'exemple de noms comme ça mais les avancées de la science ce n'est pas tout le temps en respectant tout mais non mais en fait ce qu'il y a c'est que lui peut-être il a fait un test dans son coin il a vu que c'était intéressant mais ensuite pour vérifier que ça fonctionne à plus grande échelle il a dû faire des tests inoculer ce produit c'est ça où tu dis ces tests-là ne sont pas concluants donc il ne faut pas pour l'instant tant qu'on n'a pas mieux testé les données à grand échelle voilà parce que le problème c'est que c'est dangereux c'est que ce n'est pas juste on ne sait pas si ça marche ou pas c'est que si ça se trouve ça ne marche pas et ça va aggraver la situation la chloroquine c'est un médicament qui est utilisé depuis longtemps moi je ne vais pas jouer après le jeu là-dessus mais ne rien faire c'est peut-être potentiellement laisser des gens mourir donc tu comprends nous on ne comprend pas parce qu'on n'est pas médecin puis on n'a pas de décision à prendre mais en Suisse les universités il y a le CHUV à Lausanne c'est les grands enfin c'est très réputé comme médecine dans le monde entier il s'avère que 80% des médecins dans les cas graves utilisent la chloroquine voilà alors ça ne veut pas en Suisse 50% dans tous les cas et puis plus de 80% ou jusqu'à 80% pour les cas graves mais sur le coronavirus sur le coronavirus ça c'est avéré en Suisse c'est un fait que les Suisses utilisent la chloroquine oui les médecins suisses ont décidé d'utiliser la chloroquine et du coup pour moi tu peux peut-être trouver tu trouves le truc puis tu le mets sur internet mais effectivement il faut tout vérifier c'est important de le faire toujours et puis moi je me dis ça valide pas le fait que c'est efficace mais ça valide l'idée du no-brainer pour Idriss Averkine c'est-à-dire que t'as une situation critique il y a quelqu'un qui est très mal et qui peut mourir soit tu décides de faire ce que tu fais d'habitude dans ces problèmes-là et il y a beaucoup de chance que la personne décède soit tu décides d'utiliser ce médicament qui n'est pas avéré scientifiquement et puis peut-être il va décéder de la même manière mais il semblerait que le choix des médecins suisses c'est on sait pas vraiment si ça marche mais il y a peut-être une petite chance que ça marche donc on préfère l'utiliser parce que l'équilibre entre le risque de rien faire et le risque de le faire avec les effets secondaires dont tu parlais et bien on préfère le faire quand même et ça c'est mais le problème c'est que le professeur Raoult lui par exemple il utilise la chloroquine pas sur les malades qui sont à deux doigts de crever c'est-à-dire qu'il l'utilise sur tous les gens qui ont le remède et il le dit d'ailleurs dans son étude il dit pour que la chloroquine fonctionne il faut qu'elle soit utilisée au début de l'infection donc c'est des gens qui si ça se trouve viennent d'attraper le virus pourraient guérir tout seul ou avec un autre remède ou voilà et on va leur injecter un truc où on n'est pas sûr que ça les guérisse et par contre on est sûr que ça va leur donner des effets secondaires et que ça va peut-être les tuer en fait les effets secondaires c'est pas la mort en général d'accord mais en fait tu peux pas baser genre le soin de plein de gens en disant on prend un truc au hasard et en le foutant parce que sinon non tu peux pas à long terme tu peux absolument pas tu peux absolument pas mais c'est un peu si t'es en zone de combat puis que t'as un mec un soldat tu vois tu penses qu'il se vide de son sang il va crever il faut la jambe elle est en lambeau tu dois couper la jambe pour ensuite faire un garrot pour pas que ça pisse le sang ben tu vas faire un truc sur le moment c'est plus grave mais tu vois t'espères que ça va lui sauver la vie oui mais là c'est différent parce qu'on a aucune idée que la chloroquine fonctionne en fait c'est à dire vu qu'on a pas d'études vu qu'on a pas d'études qui nous expliquent que ça fonctionne c'est comme si on donnait du doliprin à tout le monde en espérant que ça marche mais oui c'est vrai c'est vrai mais à défaut de mieux peut-être voilà enfin bref moi je trouve et tu vois on tombe un peu dans le piège toi et moi parce que je trouve ce qui manque dans ces cas là c'est des structures pour vraiment s'écouter se respecter et apprendre ensemble alors que là on a cette tendance pas toi et moi là mais en général on a montré un tout petit bout que tout de suite on s'accuse de mauvaise attention tu vois et ça c'est aussi une culture je pense qu'il faut qu'il faut essayer de transformer on parle de culture régénérative t'as aussi vu dans ton documentaire j'ai vu c'est super intéressant parce que je suis aussi formateur pour adultes et notamment j'enseigne la gouvernance partagée et puis toutes ces nouvelles formes de vivre ensemble de faire ensemble de décider ensemble elles sont aussi au coeur du truc tant qu'on fonctionnera comme on fonctionne il y aura des méchants des gentils puis ça c'est trop facile ça c'est la deuxième vidéo qu'on travaille qui sortira normalement le 6 mai qui est sur comment apprendre à débattre comment mettre en place des systèmes pour qu'on puisse bien débattre comment faire en sorte qu'un débat soit constructif et on a bossé très longtemps dessus c'est vrai le 6 et elle sera vraiment je pense fondamentale pour organiser des vrais débats et se rendre compte qu'on peut pas toujours débattre avec n'importe qui non tout à fait il faut un cadre mais c'est un exercice un exercice pardon périlleux c'est pas tout simple j'ai l'impression que nous on a quand même une problématique c'est qu'on doit dealer avec un niveau de complexité que nos parents ne comprennent pas ils n'avaient pas il y a tellement de référentiels de facteurs qui fait qu'on doit jongler avec tout ça que c'est chaud puis on peut se perdre un peu aussi voilà il y avait encore si t'es d'accord de discuter de l'anarchisme un tout petit peu et ton évolution par rapport à cette idée là de nouveau j'aime pas les étiquettes moi quand on me demande idéologiquement sur quel niveau je me trouve moi je dis je suis un anarcho décroissant ce qui fait bien marrer parce qu'on a l'impression que je suis un anarcho décroissant donc que je vends des croissants enfin bref c'est un peu con je suis un anarchiste Chomskyien moi je suis venu à tout ça par Noam Chomsky et lui sa définition de l'anarchie tu me donneras la tienne juste après c'est de ne plus tolérer des structures de pouvoir qui ne se justifient pas donc ça c'est une décroissance la décroissance ça fait référence plutôt à l'écologie mais ça c'est de se dire ok aujourd'hui quelles sont les institutions de pouvoir qui se justifient dont on a besoin pour avancer dans l'idée que l'idéal c'est de s'en défaire mais la finalité c'est pas d'en être complètement défait mais que l'anarchisme c'est un chemin de nouveau un continuum un peu comme cette démocratie qu'est-ce qu'est-ce que tu en penses ? c'est de dire que l'anarchisme c'est un chemin dans ma compréhension dans celle de Chomsky dans la définition de Chomsky selon ma compréhension des livres que j'en ai qui est très restreint parce que je suis tout sauf un intellectuel et tout sauf un grand penseur d'ailleurs j'ai arrêté l'école trop tôt moi je suis cuisinier j'avais pas le système scolaire donc j'estime que je suis pas là-dedans donc on peut complètement c'est pour ça que si je me laisse le droit de dire n'importe quoi parce que je sais très bien que souvent je dis n'importe quoi jusqu'à ce que je comprenne que j'ai dit n'importe quoi mais pour moi l'anarchisme c'est un chemin ouais parce que j'ai compris ça moi en étant plutôt pas en devenant parent parce que je dis ok si le but c'est de plus avoir aucune structure de pouvoir je laisse mon fils j'ai deux fils de bas âge ben je devrais absolument pas être un pouvoir pour eux donc je dois mettre aucune structure qui peut les limiter si tu fais ça tu détruis l'enfant parce que en fait l'espace qu'il a disponible est trop grand et du coup il est en panic mode et il a pas de repère du tout et du coup il peut pas se construire parce que c'est chaos si tu veux du coup t'es obligé de mettre un enfant un cadre pour qu'il puisse grandir et la première chose que j'ai dit à mon fils c'est je vais te mettre un cadre mais je vais essayer de le faire suffisamment fin pour qu'on puisse le faire éclater plus tu grandis plus on l'éclate si tu veux pour qu'un jour on l'éclate complètement et c'est pour ça que j'ai cette vue de l'anarchie parce que moi l'humanité je la compare souvent à l'enfant et je pense que la civilisation qu'on vit maintenant c'est un peu le stade enfant on a eu besoin du cadre mais il faut maintenant s'en défaire parce qu'il nous dessert c'est pour ça que j'en suis arrivé à cette conclusion que tu vois pour le moins pas scientifique du tout l'anarchie je dirais pas que c'est un chemin je dirais plutôt que c'est un combat d'ailleurs quand on dit anarchie c'est pas le désordre le chaos l'anarchie la définition exacte c'est l'ordre sans la domination l'ordre sans le pouvoir donc c'est très important de voir ça c'est que l'anarchie ne dit pas qu'il faut qu'il y ait une absence de règles dans un système anarchiste il y aurait des règles c'est juste que les personnes qui mettent en place ces règles ou qui les font appliquer n'ont pas une position de domination vis-à-vis des autres donc c'est pas des hommes qui vont mettre les règles pour contraindre des femmes c'est pas des blancs sur les noirs en fait l'anarchisme c'est avant tout l'attaque des systèmes de domination c'est pour ça que la critique de la civilisation émane des milieux anarchistes anarcho-primitivistes même comme on les appelle exactement parce que la critique de la civilisation c'est la critique de plein de formes de domination et l'anarchisme c'est la critique de la domination mais mais tu as toujours l'ordre et c'est ce que j'essaye de faire comprendre à ma mère à chaque fois c'est que oui en fait ma mère elle travaille dans la justice donc elle est très il faut des lois il faut un cadre et tout ça et quand je lui dis que je suis anarchiste ça l'énerve parce que elle elle aime bien les lois les cadres ça la rassure mais ça a un sens mais je lui dis mais maman les anarchistes il y a quand même des lois il y a quand même des règles mais c'est juste que ces règles elles ne sont pas là pour imposer la domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre complètement et en fait c'est très simple mais c'est compliqué de l'atteindre et c'est pour ça que je dis c'est un combat c'est pas un chemin le chemin on pense qu'on peut y aller facilement non c'est un combat pour abolir les systèmes de domination il faut convaincre les dominés qu'ils sont dominés et qu'ils ne doivent plus être l'être il faut convaincre les dominants qu'ils ne doivent plus être dominants et il faut imposer aux dominants de ne plus être dominants et puis du coup par conséquent inventer des nouvelles façons en même temps parce que tu ne peux pas enlever les dominants et puis qu'il n'y ait rien à être suspendu il faut mettre des règles des valeurs déconstruire construire c'est réellement déconstruire et c'est cette pièce dont tu parlais tout à l'heure avec d'un côté ces fermes écologiques et puis de l'autre les black blocs t'as eu un super interview avec comment ça s'appelle Dupuy Neri ah oui Francis Dupuy Neri justement qui te parlait des black blocs ça c'est très incompris les black blocs on peut faire un tout petit peu des black blocs de la violence ce que ça voudrait dire ou pas dire justement parce que souvent on affuble les black blocs d'être les porteurs d'une violence l'est-elle réellement je dirais qu'ils sont offensifs pas violents ça c'est de nouveau un jeu de langage qu'on utilise contre eux non bah oui parce qu'en fait on nous dit qu'est-ce qu'est la violence mais ils pètent des vitrines et des choses comme ça je dirais est-ce que c'est violent de casser un objet inanimé est-ce que la violence c'est pas la guerre c'est pas de tuer des gens c'est pas de tirer souffrir les gens on peut revenir à ça tu disais tout à l'heure de moins faire souffrir faire moins souffrir c'est quand tu fais souffrir des gens des millions de gens là t'es dans la violence pure là t'es dans la violence mais quand tu casses une vitre ça fait souffrir le mec qui doit appeler l'assurance pour réparer la vitre mais on sait c'est offensif c'est pas de la violence la violence c'est autre chose il faut parce qu'après si la violence c'est casser une vitre comment on appelle la guerre l'ultra violence la méga ultra violence de ouf il faut que les mots gardent quand même un sens l'interview qu'on a fait avec Dupuis Derry sur les Black Bloc était vraiment assez fondatrice du coup ton point de vue sur les Black Bloc il a évolué si oui comment ? pour moi j'ai toujours été plutôt pro Black Bloc parce que j'aimais bien l'idée qu'il y en ait qui soit plus offensif mais grâce à Dupuis Derry j'ai vraiment compris l'intérêt de la stratégie Black Bloc qui est très très invisible c'est à dire que il y a plein de gens qui disent ouais les Black Bloc ça fait du tort à la lutte parce que parce que après les médias disent que les manifestants ont été violents qu'ils ont cassé des trucs donc ça fait du tort à la lutte et Francis Dupuis Derry qui est avant tout un analyste des médias il explique qu'il a observé très concrètement qu'à chaque fois qu'il y avait des Black Bloc dans une manifestation qui cassait des choses les médias parlaient des Black Bloc donc les gens tapaient Black Bloc sur internet et en tapant Black Bloc sur internet tu tombes sur des sites anarchistes et il explique Francis Dupuis Derry qu'il y a une corrélation directe entre les Black Bloc qui pètent des vitrines et l'audience des sites anarchistes qui développent des concepts très importants et donc il disait voilà juste péter un McDo t'as l'impression que ça change rien mais en fait ça va booster l'audience de sites qui ont une pensée beaucoup plus complexe que péter un McDo et donc techniquement cette stratégie fonctionne énormément de casser un McDo ou une vitrine c'est super intéressant ça il y a aussi d'autres groupes qu'on pourrait aussi faire un lien je sais pas s'il est vrai ou faux mais on a peu ça en Suisse les antifas oui pour moi c'est pas clair parce que c'est des antifascistes théoriquement qu'est-ce qu'ils représentent comment tu les perçois logiquement je serais plutôt porté à être dans leur camp dans le sens où on partage je pense beaucoup d'idéaux après le problème que j'ai avec les antifas c'est qu'ils sont très très agressifs même entre les gens de leur propre camp c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé Demos Kratos j'étais dans des dans des graphiques faits par des antifas pour expliquer que j'étais un fasciste en puissance parce que je pensais des trucs selon le référendum d'initiative non on l'a perdu je crois ça va peut-être revenir Julien tu n'es plus avec nous c'est lui qui n'est plus en ligne ou c'est nous non je sais pas c'est tout non tu sais pas ok ça a freezed bon alors on va voir en attendant pour que je laisse j'accompagne un peu notre public tu as des nouvelles des sujets qui ont été tu veux tu essaies de gérer ok bon on s'accuse petit problème technique on va essayer de résoudre ça tout de suite tu fais quoi je pense qu'il faut couper tu coupes tu redémarres ou bien désolé bah ça va pour l'instant franchement c'est pas c'est de bonne qualité on a pas à se plaindre par rapport à la technique donc ah cool aucun souci donc ça venait de son côté donc se sont rendu qu'à planter alors en attendant si t'arrives à regarder s'il y a quelques commentaires que je peux éventuellement aborder il est avec nous mais par téléphone ouais top je sais pas j'ai quitté le bout pour que c'est un vol un peu généreur ok ouais c'est clair puis moi je sais pas meubler je suis pas un acteur suffisamment doué pour raconter n'importe quoi juste pour voilà lorsque je suis en train non mais à part ça il est hyper intéressant je sais pas parce que cette capacité à toujours aller rechercher à se dire mais attends ok j'essaye ça ça passe pas on va plus loin on va plus loin on va plus loin finalement c'est ça un peu pour moi l'essence d'émancipation et peut-être qu'on dit des choses aujourd'hui que dans quelques mois ça sera complètement débile bah ouais on aurait dû passer par là pour arriver là où on est plus débile donc moi je sais que les cyniques souvent ils disent on est facilement attaqué pour notre ignorance bon ça j'ai fait le deuil de la connaissance parce que finalement dans le grand dessin on ne peut être qu'ignorant donc autant s'y acclimater et faire le maximum pour l'être un tout petit peu moins attend là il va tomber l'écran il va redébarquer ok ouais je te dis quand il apparaît t'arrives à regarder un peu les commentaires ou pas ouais les commentaires ah oui en Suisse ils ont voté trois fois pour la la peine de mort et ils ont toujours refusé ah ok c'est pas mal ça comme information ouais en Suisse on a voté trois fois pour la peine de mort on a toujours refusé on a aussi voté trois fois pour l'AVS et je crois que c'est la quatrième fois donc l'AVS c'est l'assurance vieille c'est survivant en Suisse c'est la quatrième fois qu'on a accepté ouais on a quelqu'un qui nous rejoint tu nous vois tu nous entends tu ou pas ou pas du tout oh punaise tu m'entends ou pas oui je t'entends mais je te vois pas allo 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 ouais je t'entends Julien ouais tu m'entends ouais je t'entends alors à la limite bon bah si on t'entend c'est le principal la vidéo ne fonctionne plus non mais attends la vie elle devrait se lancer elle devrait se lancer ouais elle se lance peut-être gentiment le son ça a l'air d'aller sérieux t'as une idée Alex je demande j'entends au mécanicien de l'informatique des gros bugs aussi ouais ça a l'air décalé j'ai l'impression que la connexion est vachement moins bonne bon quoi qu'il en soit c'est pas dramatique ouais ouais ça plante mais tu m'entends bien ou pas moi oui relativement bien des fois ça ça prend un peu de recul mais le son ça me suffit enfin voilà restez sur cette conversation zoom j'essaye de redémarrer je vous rappelle puisque mon ordinateur fait des il fait des siennes bah ça arrive c'est comme ça peut-être c'est aussi le signe qu'on a trop on a trop comment tu dis non c'est le signe qu'on parle de souffle qui dérange ah je suis sûr qu'il y en a qui vont dire ça là putain les antifas ils sont en train de vous bloquer voilà d'ailleurs il y a il y a eu des vidéos un petit peu étranges qu'on voyait dans les manifs des gilets jaunes Alex je pense que t'es d'accord si tu confirmes mais des antifas qui semblait parfois être mêlés à la police ou en connivence avec la police c'est pas ça ah ok c'est des flics qui plantent des black bloc ok ok est-ce qu'il y a des gens qui 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 vivent ça qui qui sont encore là parce que moi je pense que je me barrais quoi il y a des gens qui écoutent ouais ils ont réussi à faire sauter le live donc il y a des gens qui écoutent ils sont bien courageux ils traversent la crise avec résilience de la vie ouais le coronavirus c'est quelque chose de bon il a fait prendre conscience de la vie moi je pense que pour certains c'est vrai parce que j'ai toujours pensé que ralentir ouvrir des nouveaux espaces quand on ouvre des nouveaux espaces et là ça refonctionne parfaitement c'est merveilleux essaye de bloquer les antifas la prochaine fois je veux dire ouais c'est ça j'ai essayé de meubler mais alors j'ai pas ton talent je te dis tout de suite c'était assez pitoyable tu étais en train justement de parler des antifas et de dire qu'à la base tu pourrais être plutôt sympathisant avec l'idée effectivement qui n'est pas sympathisé avec l'idée d'être antifasciste c'est à dire anti-xénophobe anti-étranger c'est pas tellement le concept d'être antifasciste qui me dérange je suis antifasciste c'est plutôt le comportement qu'ils ont c'est plus en fait leurs habitudes militantes qui me dérangent c'est le fait que ce soit très difficile d'intégrer leur groupe le fait qu'ils soient très agressifs envers les personnes qui n'ont pas encore assez développé leur pensée ou qui ne pensent pas exactement pareil en fait c'est par exemple Étienne Chouard se fait attaquer très très souvent par les antifascistes en traitant Étienne Chouard de fasciste alors qu'Étienne Chouard propose juste une idée qui a ses défauts mais qui est le référendum d'initiative citoyenne et qui n'a pas envie d'être un fasciste il a juste envie de diffuser des idées de démocratie et en fait et en fait ouais mais les antifascistes sont un problème même au sein de la gauche radicale dans le sens où on se rend très vite compte qu'en fait ils sont tellement fermés sur eux-mêmes que c'est ce que je parlais de la diversité des tactiques de s'allier avec les autres groupes militants etc eux c'est peut-être plus compliqué ok je suis pas sûr qu'en Suisse s'il y a eu des mouvances antifa si tu dis il y en a à Genève ça s'appelle des jeunes révolutionnaires ouais 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 c'est vrai que si on veut adopter une stratégie de de réconcilier enfin de réconciliation de comme on a dit tout à l'heure je trouve plus mes mots mais c'est pas de convergence ouais là c'est ça moi je cherchais de convergence ça semble compliqué de ce côté là et puis après souvent on le voit diviser pour mieux régner c'est trop facile ça après pour les autorités elles utilisent ça et puis après c'est la division totale et on n'arrive à rien la brèche est trop simple à exploiter c'est fort dommage voilà ok waouh bah dis donc il ne nous reste plus qu'à parler de Dofus non non je déconne yes non parce que moi l'autre jour quand on a parlé j'étais là c'est quoi ça j'avais aucune idée du coup je suis allé me renseigner un petit peu sur internet non c'est c'est pas l'idée de parler de jeux vidéo sauf si t'as envie de parler moi j'ai envie de te demander il y a des sujets qui te tiennent à coeur que t'aurais envie de partager comme ça un peu en freestyle parce que ce format là évidemment t'as vu comme il est il est un peu il est un peu approximatif il est un peu imprécis il est très imparfait mais il est humain et puis il est surtout sur le temps long et puis au départ moi je fais pas du tout ça pour les autres je fais ça parce que moi j'ai besoin du temps pour comprendre pour découvrir pour écouter donc c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé comme ça avec mes acolytes Alexandre et Mathieu on est un peu sur la même longueur non du coup bah on a le temps c'est très bien on le prend et tant pis ceux qui ont plus envie le prennent pas est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie d'évoquer ou de parler de partager alors en soi des choses qui soient totalement déliées de la politique oui on peut aller tout ça pas forcément au final en fait je pense qu'on a vu un peu tous les aspects on a bien tourné que je trouve important mais il y a vraiment le combat antispéciste qui a redéfini ma lutte depuis des années et qui je trouve est vraiment le est vraiment une révolution dans le milieu militant c'est-à-dire que pendant des années on a eu des militants anticapitalistes pendant des années on a eu des féministes pendant des années on a eu des antiracistes là les antispécistes c'est quelque chose qu'il y a cinq ans en France genre vraiment cinq ans et ça redéfinit tout le pourcentage de vegan ici il augmente je ne sais plus à combien il est mais je crois végétarien on arrive bientôt à 10% et puis vegan ça doit être 2 ou 3% en Suisse ouais en Suisse c'est des chiffres que j'ai comme ça il faudra les vérifier mais je veux dire en France je crois qu'on est bien loin de ces chiffres mais ok alors peut-être que je prends les chiffres de la jeunesse mais je ne sais pas à voir mais il me semble en tout cas que chaque année ça c'est très clair le pourcentage de végétariens vegan augmente mais en même temps chaque année on consomme de plus en plus de viande ouais ça c'est le problème c'est ça le truc c'est que c'est assez déprimable que les gens commencent à prendre conscience mais qu'en fait il y a tellement une super machine productiviste derrière que en fait je vois mes parents ils prennent conscience que manger de la viande c'est peut-être pas tip top mais en fait ils vont manger des saucisses et pour eux les saucisses ce ne sera pas de la viande ou tu vois et pour eux la viande ils vont vraiment l'associer au steak mais tout ce qu'il y a autour les lardons la bolognaise machin ça ne va pas être de la viande et pour revenir au combat antispéciste cette logique de passer de l'anthropocentrisme à une coexistence avec le reste des espèces sentiantes c'est vraiment une révolution autant philosophique que militante et qui qui a été amenée assez récemment les premiers écrits sur ce que je dis tout le temps la sentience les êtres sentients qui ressentent la douleur ça date de 1907 Jeremy Bentham Peter Singer je crois que c'est dans les années 1900 fin 1900 quoi ces réflexions sur le fait que la souffrance devrait être le critère moral plutôt que l'intelligence ou d'autres choses c'est très récent et ça change notre combat et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'amener dans le milieu écolo parce que tu vois énormément généralement quand t'es écolo t'es un peu anticapitaliste t'es un peu féministe tous les militants et les militantes sont un peu à la convergence de plein de luttes les antispécistes souvent ils sont que antispécistes et très souvent les écolos ou les féministes ne sont pas antispécistes c'est vraiment la convergence n'a pas été faite entre ces deux milieux et moi je suis vraiment entre les deux parce que je suis issu des deux milieux on va dire et donc c'est vraiment le rôle que je me suis donné c'est de politiser les antispécistes et de rendre antispécistes les gens politisés parce que je pense que ça va vraiment ensemble et que ça va vraiment être un changement pour être à la hauteur de la crise écologique je te remercie parce qu'effectivement je trouve que cette idée comme tu la présentes en tout cas et moi c'est comme ça que je construis ma pensée et mes réflexions c'est en écoutant les autres et déjà ça me décloisonne un petit peu la façon dont tu parles l'anthropocentrisme et non l'anthropocentrisme l'anthropocentrisme merci et puis l'antispécisme je sens l'énergie que tu essaies de partager sauf des nouveaux champs dans les réflexions donc chouette merci d'avoir partagé ça il y a Alex qui me dit demande lui de parler de Marx Attax c'est un connaisseur c'est The Community qui demande de parler de ça ah ouais donc il y en a qui regardent Marx Attax je ne sais pas ce que c'est je n'ai aucune idée Marx Attax c'est l'émission qu'on fait de manière hebdomadaire sur Twitch qui parle de cinéma mais de cinéma de manière politique c'est à dire par exemple les documentaires des candidats à l'élection présidentielle on va tous les regarder et après on va analyser comment ils ont été réalisés et quel est leur message politique mais il y a eu aussi une émission sur les films on va dire Apocalypse en fait il y a à chaque fois un thème et on essaye enfin moi je dis on mais ce n'est pas moi qui gère cette émission c'est Timothée Fiorini qui sûrement regarde ce live voilà donc big up à Timothée Fiorini qui est dans notre équipe de Nemos Kratos et c'est lui qui gère ces lives et ces émissions et voilà donc l'idée c'est une fois par semaine en live analyser des films pour en retirer l'ambition et l'impact politique excellent et c'est c'est un peu une manière différente de faire sur Demos Kratos c'est très souvent du face cam ou du reportage dehors et c'est vraiment de la politique un peu brute là avec cette émission c'est le moyen de montrer que même dans d'autres formes d'art et de culture et bien il y a toujours de la politique toujours et ça je suis complètement d'accord avec toi et je crois qu'il faut repolitiser absolument tous les aspects de la vie et leur donner un sens politique donc un sens pour moi politique c'est synonyme à commun un sens commun et juste avant que j'oublie l'émission Marx Attacks c'est tous les jeudis à 20h 20h30 tu le trouves là et on met sur les réseaux sociaux à chaque fois les films qu'on va analyser dans la semaine ok et après jeudi à 20h il y a l'émission sur un réseau particulier sur la chaîne Twitch de Demos Kratos ok ouais tu vois je sais même pas qu'est-ce que c'est une chaîne Twitch 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 tu connais quand même je suis vieux quoi non pas de nom Twitch c'est là moi j'ai 37 ans je suis vieux si Youtube c'est l'empire de la vidéo montée Twitch c'est l'empire de la vidéo en direct ah merde alors je suis sur le mauvais média tu vois Thinkerview et toi vous êtes sur Youtube mais c'est sympa de me comparer c'est à peu près la même idée et Twitch c'est beaucoup plus jeux vidéo déjà il y a moins de gens qui font du live politique il y a Acropolis ah ouais ouais toi l'avais parlé ça peut être intéressant plus jeux vidéo cinéma autre chose que politique c'est bien que tu parles de ça parce que assez vite moi je réfléchis à comment susciter ou générer l'implication sans vraiment le vouloir je suis d'éradiqué on discute moi j'ai eu énormément de plaisir à discuter avec toi je te connaissais pas t'es fascinant et t'as beaucoup de choses à dire qui me font aussi beaucoup réfléchir donc ça ça suffirait pour moi mais aussi c'est mon rôle de formateur qui veut ça je veux dire chaque fois que tu dis quelque chose en quoi ça suscite la volonté de mouvement chez l'autre puis je trouve qu'une vidéo comme ça ben ouais on la ferme elle est finie puis après on attend la prochaine on reste consommateur et puis du coup il faudrait peut-être qu'on réfléchisse la communauté française je sais pas vous êtes un peu lié j'ai vu plusieurs fois vous avez convergé avec Vincent Versa par exemple avec d'autres il y a aussi ça c'est partagé c'est sympa mais il y a aussi je sais plus comment il s'appelle celui qui fait un petit peu comme ça tous ceux du Jitter ouais tous ceux du Jitter me dit voilà exactement donc vous avez il semblerait des liens essayez de réfléchir peut-être ensemble à trouver aussi des choses pour se fédérer au niveau international ou européen même si l'idée de l'Europe nous la Suisse on est pas dans l'Europe officiellement mais on est dans l'Europe géographique donc ça ça serait tout un sujet qu'on va pas on va pas discuter de ça maintenant avec toi Julien mais ça pourrait être le sujet d'un autre je crois qu'on est assez sur la même longueur d'onde avec l'Europe essayer de réfléchir à des moyens de faire un web quoi de créer des liens et puis de voir comment on peut aussi ensemble susciter un élan qui après a un impact dans le monde réel parce que pour moi les vidéos c'est des vidéos tu vois moi j'ai décidé de lancer Demos Kratos principalement parce qu'en France il y avait eu On vaut mieux que ça pendant la loi travail et On vaut mieux que ça c'était l'alliance de plein de youtubeurs Tatiana Vantos Le Fil d'Actu Usul Osons Causé Dany Caligula enfin c'est plein de youtubeurs politiques qui s'étaient mis ensemble et qui avaient fait un collectif On vaut mieux que ça pour faire des vidéos pour parler de la loi travail du problème du travail etc et en fait donc c'était ce que tu dis un peu une convergence une fédéralisation on va dire des forces ouais mais il ne faudrait pas gommer les différences à mon avis mais on ne les gomme pas c'est à dire qu'en plus ils avaient toujours leur chaîne mais ils avaient ce projet commun et moi je le vois aujourd'hui je travaille pas mal avec Jemil de la chaîne J'ai mille choses à te dire qui est la frontière franco-suisse Osons Causé c'est sympa et voilà avec lui avec Vincent le partagé c'est sympa je commence à connaître pas mal un peu les autres vidéastes politiques j'aimerais faire plus de projets avec eux et ouais effectivement il faut qu'on commence à réfléchir à se regrouper pour être plus forts ensemble on commence à réfléchir petit à petit mais aux questions de syndicats de youtubeurs il y a des réseaux comme Imago ou Tacotac qui sont en train de rassembler les contenus des créateurs politiques sur une plateforme pour que les gens puissent mieux trouver tous ces contenus pas que ce soit perdu dans youtube mais que ce soit regroupé donc allez voir Imago Tacotac c'est des plateformes en ligne à la Netflix sur lesquelles il y a tous les vidéastes politiques réunis et c'est beaucoup plus ergonomique que youtube et donc je vois quand même des initiatives qui se font de plus en plus pour fédérer un peu les youtubeurs politiques et scientifiques et culturels on va dire tout en gardant leurs particularités en France c'est hyper important moi j'avais fait des réflexions comme ça un petit peu en brainstorm souvent sur youtube enfin sur youtube et autres sur internet il y a quand même toute une population qui n'est pas tellement ils sont plutôt à la radio ou sur la télé je ne sais pas s'il a déjà été pensé de faire des regroupements de contenus pour créer des chaînes ensemble mais je ne sais pas vraiment ce que ça impliquerait ou alors à la fin des vidéos de faire des ateliers comme on le voit de plus en plus maintenant quand tu as des conférences c'est pas juste je parle tu prends tu rentres à la maison mais c'est on partage des choses à la fin on peut faire des petits groupes de travail avec des gens qui facilitent pour peut-être lancer des projets ou des choses comme ça c'est aussi des choses que j'imagine il faudrait explorer parce que je pense que s'il y a un fléau moi avec les réseaux sociaux tu me diras juste après comment tu les gères toi mais c'est que finalement après on larve tu vas sur youtube tu regardes une vidéo tu sais pas pourquoi enfin tu sais la première puis la deuxième tu sais pas puis tout à coup t'as brûlé toute ta soirée et puis bah il s'avère que t'as rien appris t'as rien fait un petit peu comme avant la télé t'étais devant ta télé tu zappais alors que le but de l'internet c'était de voilà exactement c'était de choisir tu sais je choisis ce que je vais regarder sur internet tu reprenais une certaine une certaine un certain pouvoir alors que maintenant avec les algorithmes et tout ça te feed ça te bouffe 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 tu redeviens un gros sac et il faudrait trouver des moyens pour pas contourner mais pour proposer autre chose pour de nouveau rendre plus actif je sais pas comment tu le sens le truc c'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur youtube mais je travaille aussi beaucoup à côté à faire des conférences là où je vous ai connu tu étais mis à Lausanne à Lausanne à l'EPFL mais j'en ai fait aussi à Paris à Lyon là avec le confinement ça m'a annulé deux conférences que je devais faire j'essaye de voir j'essaye aussi d'aller dans des groupes militants dans des plus petits cadres où on est 10-15 personnes et en fait voilà c'est je vois les vidéos comme une manière de militer mais par exemple ce que tu dis de faire la vidéo et après la vidéo d'organiser un atelier et tout ça ça demanderait en tout cas pour moi beaucoup trop de travail dans le sens où déjà écrire une vidéo la tourner la monter gérer la communication tout ça en fait c'est devenu un boulot à temps plein et du coup tout seul il s'agirait justement de se mettre en commun pour qu'il puisse y avoir des pièces d'un puzzle qui se construit on a même pas besoin de se mettre en commun dans le sens où ça existe déjà par exemple moi je vais à des ateliers qui sont lancés à Lyon presque tous les soirs tu as des ateliers de construction de constitution de lecture collective d'un livre de débat en fait ça se fait déjà sans que moi j'ai besoin de l'organiser ou sans qu'on ait besoin de se mettre en commun et de fédérer en fait tout existe déjà ce qui manque c'est peut-être pas forcément de fédérer ou de rassembler c'est plus de motiver les gens peut-être que moi dans mes vidéos je les motive à faire ce genre de choses réflexion bon écoute on a déjà fait un bon bout on a l'habitude de poser quand même deux questions redondantes la première c'est comment tu te renseignes comment tu vas chercher l'info comment tu te nourris de savoir quels sont les pendant très longtemps ce que je faisais c'est que sur mon profil facebook je m'étais abonné à plein de médias et je regardais ce qui passait dans l'actu et je faisais enregistrer regarder plus tard et quand j'estimais au bout d'un moment que j'avais plein de fois la même info qui arrivait et que j'avais envie de traiter le sujet et bien je retournais voir mes infos regarder plus tard et je reprenais ça et je faisais une vidéo j'ai totalement arrêté de faire ça parce que c'est atroce le facebook est horrible en termes d'informations c'est les mêmes informations anxiogènes qui reviennent en boucle c'est vraiment pas les mêmes pour l'information c'est l'algorithme qui veut ça c'est-à-dire que c'est fait pour te filer ce qu'ils pensent que t'aimes voilà et du coup je ne fais plus du tout ça maintenant ce que je fais c'est que je lis des bouquins j'écoute des conférences je lis des articles mais de médias alternatifs vraiment par exemple Vers Résistance les podcasts de Floraison Bastamag des choses comme ça reporter voilà mais je suis moins dans l'actualité c'est-à-dire que s'il y a une actualité je m'en fous parce que tout tout ce qui pourrait être dit sur cette actualité au moment où elle se passe sera incomplet sera peut-être faux sera trop rapide enfin voilà je préfère prendre du recul c'est pour ça que le thème de la civilisation me botte bien parce que ça fait 10 000 ans on a 10 000 ans de recul du coup il y a des livres de 1000 pages qui ont été écrits dessus il y a du contenu pertinent et construit alors que sur le coronavirus ben voilà c'est l'alerte tous les jours tous les jours il y a un scandale tous les jours il y a une nouvelle info les médias n'ont pas le temps d'analyser ça ils répètent en boucle des trucs faux ou pas ils s'en foutent il faut de l'information donc moi le conseil que je peux donner pour s'informer c'est de pas vouloir s'informer sur l'actualité en fait refuser de savoir ce qui se passe au temps court moi il y a des fois des gens qui me disent t'as vu ce qui s'est passé aujourd'hui je fais non ils me disent mais comment c'est possible que tu ne saches pas ce qui s'est passé aujourd'hui et je fais mais en fait ça t'avance à quoi de savoir que ça s'est passé aujourd'hui tu ne peux rien y faire tu ne peux rien changer si tu apprends dans 5 jours que ça s'est passé ça ne change rien à ta vie sauf que l'information que tu auras dans 5 jours elle sera 1000 fois plus complète que celle que tu as eu maintenant à l'instant et donc maintenant je me refuse à savoir ce qui se passe à la minute près parce que ça n'a pas d'intérêt mais tu faisais ça à l'époque avant avant je savais à la minute près ce qui se passait et je faisais il y a un moment où j'ai fait un challenge 30 jours 30 vidéos donc une vidéo par jour et ce que je faisais c'est que chaque jour je voyais ce qui passait j'écrivais la vidéo pour le lendemain et je faisais ça pendant 30 jours et en fait si on regarde ces vidéos elles sont encore sur la chaîne mais elles datent c'est les toutes premières vidéos et ben on se rend compte que c'est pitoyable c'est à dire que je répète des trucs que j'ai lu dans des médias qui deux semaines ont été contredits deux semaines après ont été contredits enfin en fait c'est nul c'est pas de l'information c'est de l'infotainment c'est de la communication c'est pas de l'information en gros tu t'es affranchi du dictat de l'actualité et tu as cessé de réagir pour agir donc en fait t'as retrouvé un peu une autonomie une liberté c'est génial moi je pense que c'est vraiment ça le chemin qu'il faut prendre moi j'ai là j'ai fait un peu le même chemin pour le coup prendre le temps long pour faire face à l'urgence prendre le temps pour faire face à l'urgence ça sera vraiment ça la ligne de notre de notre conversation et puis celle qu'on aime bien poser et c'est la dernière question c'est qu'est-ce qui t'inspire le plus justement qu'est-ce qui te donne cet impulse pour pour justement sortir ton canapé et faire et faire réellement et faire du vrai ce que j'aime bien moi c'est apprendre quelque chose que je ne sais pas vraiment c'est toujours avoir envie de remettre en question ce que je sais par exemple apprendre qu'on n'est pas en démocratie ça m'a motivé énormément parce que j'avais envie d'apprendre je découvrais des choses à chaque fois et découvrir des choses ça me donnait envie de les partager après au bout d'un moment ma déprime c'est parce qu'en fait je n'apprenais plus je tournais en rond et là maintenant je suis nouveau motivé parce qu'en fait quand je me réveille le matin je me dis punaise mais en fait hier soir j'ai eu un article sur la ville qui m'a bouleversé j'ai découvert qu'en fait l'agriculture c'était la pire erreur de l'humanité des trucs de ouf et en fait ça ça me motive parce que ça me motive à en savoir un peu plus parce que je trouve ça un peu gros et puis au final je me dis ah mais c'est gros mais en fait c'est intéressant et du coup je fais une vidéo dessus les gens ils me disent que ça les intéresse beaucoup aussi donc je fais ah mais voilà je ne suis pas tout seul elle m'intéresse à ce sujet et voilà c'est la nouveauté qui me motive j'ai envie de changer tout le temps je m'ennuie si je n'évolue pas c'est pour ça aussi que je teste tout le temps des nouveaux formats que j'ai lancé la chaîne Twitch pour faire des lives que j'adore regarder le matériel audiovisuel parce que j'aime toujours apprendre à innover tu vois tester du nouveau matériel évoluer changer je n'aime pas être figé c'est inspirant y a-t-il une peur du vide aussi ? c'est une question que je pose une peur du vide dans laquelle ? une peur du vide genre à chaque fois qu'il y a quelque chose que tu connais déjà ça ne t'inspire pas parce que tu l'as déjà tu as besoin d'être tout le temps remis aux questions relancé redécouvrir en permanence oui oui j'ai besoin de challenge oui d'accord j'ai besoin de voir que les gens en face de moi ils en connaissent plus que moi et qu'ils ont beaucoup à m'apprendre si je vois que les gens en face de moi ils pensent la même chose que moi ou que c'est moi qui dois leur apprendre des trucs sur Youtube j'aime bien apprendre des trucs aux gens mais dans ma vie j'aime bien que les gens m'apprennent des trucs pour qu'après je puisse retransmettre sur Youtube t'as besoin de matos moi j'ai besoin que j'ai des vidéos à faire j'ai de la pensée apportez-moi des trucs alors je sais pas si j'étais à la hauteur en tout cas ce qui me concerne cette conversation c'était passionnante quand même je t'envoie sur la spirale dynamique à mon avis ça va te nourrir pas mal ça reste en plus comme théorie Julien Malara c'est ton nom de famille je te remercie infiniment c'est vraiment c'est vraiment chouette j'ai pas vu ces quelques je sais pas combien de temps on a fait mais c'est quelques temps passé mais voilà avec toi j'ai eu vraiment l'impression de converser et bah là j'apprends encore moi je suis au début mais souvent je fais venir des experts de questions x ou y où c'est assez blindé et puis alors là pour le coup je fais que d'apprendre parce que si tu veux j'ai aucune idée j'essaie de réagir de creuser un petit peu comme ça mais tu m'as laissé la place aussi toi de converser et je te remercie d'avoir joué le jeu pour ce format qu'on essaie de construire et qui est en tout cas riche pour nous bah merci beaucoup de l'invitation c'était très sympa comme format j'aime beaucoup et bah top alors bah je te souhaite une bonne fin de soirée avec plein de de richesses là qu'on garde de réflexions à faire encore ça m'a ouvert plein de portes et puis je te dis à bientôt à bientôt ici ou là une conférence un film un projet qui sait l'avenir nous le dira ciao julien à très bientôt au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501